Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et des gars, c'est Raddy de Brown qui vous parle en ce moment, je suis en compagnie de AstroSank et de Pidoulion. Salut ! Aujourd'hui, on fait un podcast sur le nouveau Spider-Man qui est sorti, Spider-Man No Way Home, qui est sorti mi-décembre. Pas nouveau, parce que ça se trouve qu'on sortira l'épisode dans deux mois, il sera plus nouveau sur Spider-Man No Way Home. Exactement, tout dépendant de la vitesse de montage de un ou trois. Donc, le film Spider-Man No Way Home qui est sorti un moment donné, un moment donné dans l'espace. On va faire aujourd'hui, présenter peut-être un petit peu le plan de notre podcast, surtout peut-être un tour de table rapide sur ce qu'on a pensé du film rapide. Après ça, des débats par thème, donc on ne va pas déjà nommer les thèmes parce que je ne veux pas, mais bon, ça va être des bons thèmes quand même assez centraux du film. Et j'aimerais après ça, après les débats par thème, la trilogie de Tom Holland par rapport aux autres deux trilogies. On va finir après ça par une petite conclusion. Donc, j'aimerais commencer par un tour de table rapide, deux minutes maximum. On va commencer par Astro. Écoute, avis général sur le film, mais pas de notes sur dix, on va attendre la fin. Je veux vraiment ton avis sur, en deux minutes, après ça, on enchaîne rapidement avec les thèmes. Bon. Merci, donc. Merci tout le monde d'avoir écouté. En vrai, j'ai passé un très bon moment au cinéma. Ça, c'était une des meilleures séances, je pense. La meilleure séance que j'ai passée au cinéma, c'était Endgame. Je parle en termes d'ambiance, en termes de, il y avait des gens déguisés, il y avait tellement de gens en Spider-Man. Nous, dans notre séance, parce qu'on est allé avec Radhi, il y avait un mec, il avait le même costume que Tobey Maguire. Exactement le même. C'était hyper bien fait, genre vraiment, c'était hyper impressionnant. Puis il était là avec ses deux pop-corns, il passait, si Tobey Maguire devait aller voir le film déguisé, c'est ça dans ma tête, ce qui serait passé. Donc vraiment, on avait vraiment des gens, il y avait tellement de monde dans la salle, qu'ils avaient survendu de place, qu'il y avait des gens assis dans les escaliers. On était en avant-première aussi, il faut le dire. Ouais, on était en avant-première un jeudi soir. Donc, une excellente séance de... Salle très réactive aussi. Ouais, très réactive, dès qu'il y a eu les caméos, enfin, pas les caméos, mais dès qu'il y a eu... Oui, il y aura les spoilers sur ce podcast, on s'entend qu'on ne peut pas parler du film. Mais dès qu'il y a eu tout le monde, que ce soit les méchants qu'on savait, qui seraient là, ou les surprises qu'on a eues, la salle était très réactive, donc vraiment très bien. C'est un très bon blockbuster pour moi, dans l'absolu, on rigole, on pleure, il y a vraiment des belles scènes d'action, c'est bien. Après, le film en tant que tel, en tant que scénario, en tant que le reste, très moyen, et plus le temps passe, plus j'en suis déçu. Donc, je reviendrai plus en profondeur sur ça, mais c'est ça, donc... Bonne séance, bon blockbuster, bon film, je ne pense pas. Voilà. Donc, super, donc on va y aller avec Pidoulion. Pidoulion, juste pour vous dire, ça fait très longtemps qu'on a hâte d'avoir son avis, parce que son avis est un peu... En ce moment, il est en train d'être un peu comme une anguille, il essaie de s'en aller, de jamais dire son opinion. Donc, maintenant, on va avoir l'opinion, enfin, de Pidoulion, donc deux minutes rapides sur ce que tu as pensé de ce film, mais aussi de ta séance au cinéma, ce serait cool. À 23h, comment c'était ? Il y avait du monde ? Alors, la salle était pleine, à savoir que c'était une salle qu'ils appellent VIP, donc où tu peux te faire livrer ton drink et ta bouffe directement à ton siège, avant le début de la séance. Tu as des sièges qui sont matelassés, deux fois plus larges que le normal, qui peuvent être inclinés à fond, chauffés. Bref, c'est une vraie expérience VIP, ça coûte deux fois le prix du billet normal, mais c'est pour l'expérience. Je ne pense pas que je retournerai en VIP autrement que pour revivre l'expérience, le film en tant que tel. J'avais peur que, justement, pour d'abord commencer sur l'ambiance de la salle, ça nique l'ambiance parce que les gens sont trop confortables, parce que, clairement, tu étais dans du supralux. Et toute la salle est comme ça ? Toute la salle est comme ça. Dis-toi que c'est une salle normale, mais donc il y a deux fois moins de gens. Parce que, évidemment, voilà. Il n'empêche que les gens étaient surexcités. C'est-à-dire que, vraiment, au début, j'étais couché, et dès qu'il a commencé à y avoir les histoires avec Strange et tout, bon, je ne me suis pas servi du truc full couché parce que j'étais constamment à vouloir me lever de mon siège, etc. C'était excellent. Les gens criaient. Les gens étaient à fond. Vraiment, ça a bien monté le truc. Si tu n'es pas crié à l'américaine, genre, où c'est insupportable et tu n'entends plus les voix, tu vois, quand il y a un Drogarfield qui est arrivé et tout, ben, on entendait quand même les gens parler, tu vois, on entendait quand même... Ah bof ! Pas nous ! Ben, ça, c'est ce que tu n'avais pas aimé, notamment, de Endgame pour moi. C'est que, vraiment, tu sais, il y avait des moments de cris et tout, mais j'ai envie aussi d'être là pour le film. Là, c'est cool les réactions, mais ça, les gars, ce n'est pas la peine d'applaudir pendant 30 semaines. À ce jour, je crois que je ne sais pas quels sont les premiers mots d'Andro Garfield. Moi non plus. Parce que les gens ont trop crié quand ils parlent de son truc et... Ouais, ben, c'est ça, je le voyais sur les vidéos, un peu, tu sais, les vidéos de réactions, mais bref. Et donc, pour le film, très rapidement, il me reste une minute, vite fait, j'ai eu le même sentiment à la sortie de salle que Far From Home. Putain, c'est galère, ces noms, je vous jure, je les déteste. Pire nom de trilogie, les gars, No Way Home, Far From Home... Pire, 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 pire. Ils n'auraient rien pu trouver de pire. Ils auraient appelé ça Ultimate, quasiment, ça aurait été mieux. Oui. Mais bon, ce n'est pas le même personnage. Mais il n'empêche qu'à la sortie, une euphorie absolue. Vraiment être content d'avoir vécu ce moment. C'est un moment qui m'a marqué. Voilà. Comme Far From Home, c'était un moment, je ressors de la salle, j'ai envie de plus. J'ai envie de retourner dans la salle ou de le revoir. Et directement, j'en parle avec ma copine qui, elle, connaît Spider-Man grâce à moi. Et je lui fais, est-ce que c'était un bon moment et tout ? Et puis, vraiment, le premier truc qui m'est arrivé, j'étais en mode, bon, le scénario tient sur un post-it. Très clairement. C'est porté par les guests. C'est porté par le feu d'artifice. Et c'est peut-être le Marvel qui a le plus de feu d'artifice pour te faire oublier le scénario que j'ai vu jusqu'à présent. Mais il n'empêche que l'émotion en salle, et c'est ça aussi qu'il faut juger d'un film, et ce qui m'a fait sentir des émotions, et comme toute oeuvre d'art, c'est réussi. C'est une formule magique, c'est très bien. C'est soit, on peut appeler ça de la pornographie ou du fast-food, mais il n'empêche qu'à la fin, c'est ça. J'ai un plaisir immédiat, très intense, que je peux regretter plus tard, mais que sur le coup, voilà, en deux minutes, ce sera à peu près ça mon avis du premier film. C'est vrai que c'était un fast-food. C'est une bonne image, je trouve. Ouais. T'es vraiment content de l'avoir mangé, parce que je crois que t'es très faim. Ouais, exactement. T'es vraiment content, et puis deux heures après, t'as refaim, donc déjà t'as pas assez mangé, et en plus, c'était pas bon ce que t'as mangé pour toi, genre. Exactement. Et toi, qu'est-ce que t'as dit? Pour ma part, je pense que je me tiens un peu dans la même ligne que vous autres, vraiment un très bon moment. Je me surprends tout le temps, avoir des émotions dans un cinéma en me disant, mais non, ben non, où t'sais, on voit... À la fin, avec MG, qui lui dit bye un peu, pis j'étais comme, mais non, mais ça fait cucu un petit peu comme ça, pis après ça, je me repose dans mon siège. J'arrête de penser, je fais juste regarder, pis les larmes commencent à couler. T'es comme lui, t'es tout seul, t'es alléron, t'es ton appartenant. Les larmes commencent à couler tout de suite, je fais, oh non, mais genre, je me suis fait surprendre par le film plusieurs fois, elle pleurait à des places que je pensais pas, ou avoir des émotions. Je me surprends souvent à avoir des émotions, moi, dans des films, surtout ce film-là. Je m'attendais, moi, je m'attendais vraiment à... Parce que moi, les autres films de Spider-Man, j'ai toujours été très déçu, je suis jamais sorti en étant genre, wow, comme un peu, comme Pidou avait dit. Je suis vraiment sorti ultra hyper, un peu, moi, comme à la Endgame ou à l'Infinity World, donc vraiment, j'ai passé un bon moment, j'en veux plus. Mais je vous rejoins aussi, moi, je vous rejoins aussi dans le sens que le scénario, ben c'est un scénario pour moi de comics, parce qu'il a déjà été vu ce scénario-là, c'est pas la première fois qu'on le voit dans l'univers de Marvel, mais c'est un scénario de comics, ça tient dans un comics de trentaine de pages, ben là, ils ont fait ça dans un film de deux heures et demie. Mais c'est dur d'avoir ça, parce que des fois, un comics peut être, ben, on prend le comics dans son entièreté, tandis que là, on doit prendre le film et l'univers étendu de Marvel qui est en train de devenir une espèce de pieuve, un léviathan, une espèce de chose qui s'en va de tous les sens, donc c'est assez difficile pour son moment de le placer avec ce fameux sort, ce sort incroyable qui peut être sorti pour n'importe quelle chose, on va faire ce sort-là à Thanos pour qu'il arrête d'oublier de supprimer la moitié de l'humanité, ou juste de... Pourquoi il n'a pas dit efface Mysterio ? Oui, aussi, mais c'est ça, déjà demain, ça ne marche pas comme ça. Nous allons y revenir en débat par thème, parce qu'on va commencer tout de suite le débat à thème avec, pour commencer, est-ce que pour vous, on va commencer tout de suite rapidement, est-ce que Tom Holland, pour vous, est rendu Spider-Man ? Parce que, bon, pour nos auditeurs, on avait fait un essai sur les Spider-Man avant que No Way Home sorte, et on avait beaucoup parlé de la genèse de Spider-Man, comment un Spider-Man se crée et tout ça, et moi et Pidou, on était venu souvent à la conclusion que ce personnage-là, Tom Holland, n'était pas Spider-Man encore pour nous, parce qu'il manquait des points, donc j'aimerais ça savoir, après ce film, est-ce qu'il est devenu Spider-Man pour vous ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'il lui manque pour devenir un Spider-Man ? On va commencer par toi, Pidou. Ben, merci. Pour revenir un petit peu en détail sur ce qu'on avait dit à l'époque, et ce qui arrive exactement à ce film-là, et ce qu'on avait mentionné un petit peu en off, un petit peu avant, c'est de se dire que ce film-là, je peux ne pas avoir vu Homecoming ni No Way Home, on peut arriver à me dire, bon ben voilà, Peter a une relation avec une fille qui s'appelle Mary Jane, et son meilleur ami, c'est Ned, littéralement, ça a zappé les deux films précédents. Littéralement, ça a zappé les deux films précédents. Le seul truc, c'est, quelqu'un a révélé l'identité de Spider-Man, et même là, t'as beaucoup de comics qui peuvent juste démarrer comme ça. Donc, je vois pas pourquoi dans un film, ça serait différent, qu'on pose l'élément déclencheur au début, c'est bon pour le rythme. Et encore une fois, ce film est très rythmé. Ce film-là, le seul moment de creux qu'il y a, c'est quand il se retrouve un petit peu dans l'antre, un petit peu dans le sous-sol, et qu'il y a tous les méchants, etc. Donc, pour en revenir, donc, Tom Holland, Spider-Man, qu'est-ce qui fait un Spider-Man, un Spider-Man ? C'est ça la grande question. C'est pas mal de grands critères. Un, le fait de se balancer dans les buildings, c'est con, mais c'est l'action principale de ça. Le Spider-Sense, la morsure, et Ben Parker, ou ici Tante-Mais, qui dit un grand point de la responsabilité. La perte tragique, quoi. Oui, la perte tragique, et le fait que ce soit lié avec le fait de dire, bon ben, t'as un pouvoir, t'as des responsabilités. Ou en tout cas, tu dois agir quand tu peux aider les gens. C'est intéressant, la phrase qu'elle dit en anglais, c'est exactement la vraie première phrase que l'oncle Ben dit dans la première comique. C'est la vraie, vraie, c'est pas juste un grand pouvoir après de grande responsabilité. Il y a eu un twist dedans, un petit peu plus, mais c'était vraiment cool qu'ils ont mis exactement le même... C'est pas comme dans The Amazing Spider-Man où il dit la même chose. Oui, mais c'est ça. Ça, pour moi, par exemple, c'est un reproche, tu vois, parce que dans The Amazing Spider-Man, ils avaient fait un effort de changer le truc, parce qu'on n'est pas dans le même univers, parce que c'est vrai que deux personnages qui pensent exactement la même chose et qui sont pas la même personne, va me dire que Ben Parker, dans sa putain de bagnole, avant d'amener Toby à la bibliothèque, il a pensé exactement à la même formule de phrase que la meuf qui s'est pris un glider dans les fesses et qui est en train de mourir. Non, non. Mais c'est pas la même phrase. Ben, c'est pas la même phrase. Moi, j'ai entendu la même phrase. Ah. C'est ça que tu étais en train de dire? Non, je me disais que c'était la même phrase que l'original du premier comics de Spider-Man. Oui, mais justement, c'est elle qui dit aussi dans Toby, dans Spider-Man. Ah, ben... Il nous semble, on vérifiera éventuellement. Oui, on vérifiera. Mais en tout cas, moi, j'ai eu ce feeling que c'était exactement la même. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu as de l'esprit créatif. Deuxièmement, il y a la piqûre. On revient un petit peu là-dessus. Il en parle un petit peu, je crois, au début du film. Mais encore une fois, c'est anecdotique. Oui, parce qu'il dit, « Since I was by it, depuis que j'ai été mordu, là, ce moment où je me suis senti moi-même, c'est avec toi, MJ. » C'est ça. On n'a pas de morsure. On n'a pas de pourquoi la morsure. On n'a pas d'où l'araignée. Moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle vient? Je veux dire, ils se sont fait chier dans le 1 à dire que c'était dans un labo qu'il visitait. Dans le 2, il va carrément investiguer dans le labo où travaillait son père. Et il se fait piquer par une araignée. Il s'est fait injecter le sang du... C'est pour ça que l'araignée peut juste marcher sur lui. Pour vrai, c'est le plus beau plateau du 2. C'est incroyable. Ils ont bien réfléchi dans Amazing Spider-Man. Et là, c'est du lazy writing. Très clairement. Pas juste lazy writing. Le swing, et Astro 5 a fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir sur sa chaîne perso. Le swing dans New York, on en a 30 secondes au début du film. C'est vraiment quand il s'échappe de la foule, etc. Il a coché la case swing dans New York. C'est con parce que, bordel, toute l'action se passe à New York et on n'a pas un seul swing dans New York par la suite du film. Tout se passe en huis clos. Et pour moi, c'est une seule question. Ils ont voulu sauver du budget. Ils ont clairement voulu sauver du budget. Parce que oui, ça demande des images de synthèse. parce que ça demande un petit peu de travail créatif. Et les seuls méchants qu'on va se balader dans New York, au final, c'est Electro quand il se balade, quand il s'échappe. C'est tellement con. C'est tellement con. Et pour la dernière chose, sa double vie. Donc, le problème, c'est que Peter Parker est une personne différente de Spider-Man. Et il doit protéger son identité secrète. Et c'est d'ailleurs le scénario de ce film. Le problème, c'est que depuis le Homecoming, l'identité secrète, c'est pas tellement un truc auquel il tient. Il le révèle à net de la manière la plus connue du monde. Alors, soi-disant, il n'a pas le Spider-Sense dans le premier. Alors, comment il peut être fort et pas avoir Spider-Sense ? Ça ne s'explique pas. Mais donc, Ned le voit comme ça. Il ne se cache pas du tout devant ses amis. Il n'est pas du tout stressé quand Mélaprenne. Et quand Mélaprenne, finalement, il fait une blague sur le fait qu'il n'arrive pas à bander parce qu'elle lui lance la banane. Oh, t'as des problèmes avec ça. On revient sur les problèmes. Encore des réactions dans le 3. Je trouve que John Watts a vraiment voulu ce... Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher ? Il y a quelque chose à dire. Mais Peter Tingle, je sens que John Watts essaie de faire passer un message. Mais il n'empêche qu'après, c'est M.G. qui l'apprend de la manière... Il aurait pu tellement garder le secret, même si elle voit le truc, genre, monte un truc de toute pièce. Donc, le fait que ça le révèle au monde, alors que dans Endgame, il arrive sur le champ de bataille, enfin, tu sais, il enlève son truc et il se bat quasiment à visage découvert trois quarts du temps. Il le montre à Captain Marvel. T'as tous les Asgardiens qui sont là. T'as tous les gars qui sont... Il n'y a jamais eu d'importance sur le fait que Peter Parker du MCU protège son identité. Il le dit, mais il ne le fait pas. Tu sais, il y a le Night Monkey. Mais le Night Monkey, il ressemble exactement à Spider-Man. Il a les mêmes pouvoirs, il a les mêmes trucs. Il est au même endroit. Donc, c'est ça. Ils font toujours des blagues sur leurs défauts du film. Et pour moi, ça, c'est pas un bon truc. Donc, pour moi, non. Ils ont raté. Ils ont fait un très bon Peter Parker. Pour le coup, ça va, à peu près. Mais le Spider-Man est complètement raté. Mais Tom Holland joue bien. Il joue bien l'enfant. Il joue bien l'innocence. Un petit peu le gars dépassé. La scène avec le grand écran géant d'une personne qui est morte dans le building, etc. Tu sais, quand il perd, Tante May, elle est touchante. Ça dure trois secondes. Mais c'est un beau plan, là, avec la nuit, etc. Mais voilà. Il n'a pas coché les cases du Spider-Man. Et Amazing Spider-Man, pour moi, reste au-dessus, même, quasiment, du Spider-Man de Sam Raimi en termes de... On a coché toutes les cases pour vous montrer qu'on avait un Peter Parker qui croit en ce qu'il fait. Et Tante May, pour finir là-dessus. Et puis, du coup, je tends la perche directement aux deux autres. Le fait qu'elle sorte ça à ce moment-là, ça ne marche pas. Parce que le gars... Pourquoi t'es Spider-Man si t'as pas cet esprit de responsabilité ? Il le dit dans Civil War. Il fait... Quand t'as des pouvoirs comme moi et que tu fais rien et que des choses mal arrivent, c'est indirectement de ta faute. Donc, t'as déjà cet esprit de responsabilité. Il était mauvais, mais tu l'as. Mais on ne sait pas comment tu l'as. Mais donc, du coup, Tante May le fait. Et pour moi, c'est uniquement du fanservice. Et on reviendra là-dessus un petit peu après. C'est uniquement du fanservice de sortir ça à ce moment-là avant qu'elle meure. Voilà. Pour moi, oui, c'est bien. Puis j'ai été touché sur le coup, mais dans l'esprit global, ça ne marche pas. Voilà. C'était quoi déjà la question ? Est-ce que Tom Holland s'est rendu Spider-Man avec ce film ? Ah oui. Ton avis personnel ? Oui. Déjà, je trouve que c'est vrai que pour revenir sur Homecoming et Far From Home, les films ne servent à rien du tout. Tu regardes juste Civil War pour l'entrée en matière. Infinity War et Endgame pour savoir à peu près ce qui se passe et savoir que ça devient un Avenger et qu'il traîne avec eux et qu'il disparaît pendant 5 ans. Et tu prends directement No Way Home et tu as tout. Donc c'était limite son origin story. En soi, déjà, ça en fait un mauvais film puisqu'il ne s'inscrit même pas dans sa propre trilogie dans l'absolu à ce niveau-là. Mais après, sur les points qu'avait abordé Pidou, moi, je trouve que pour le swing de New York, le fait qu'on trouve Electro dans une centrale électrique et que les centrales électriques soient à l'extérieur de New York, c'est normal, il n'y a pas de centrale électrique. Après, moi, ce que je vous reproche surtout, c'est le combat final qui ne se passe pas dans la ville, qui se passe sur un putain d'échafaudage dans le noir. Moi, je trouve ça vraiment très décevant. Ça, c'est vraiment pour... Sur fond vert. Ça, c'est vraiment pour sauver... Sur fond bleu, faites attention. C'est vraiment pour sauver de l'argent et pour se dire c'est facile. C'est vraiment une solution de facilité. Et j'ai revu la scène de Spider-Man 3, justement, la triologie de Sam Raimi quand il se bat dans un échafaudage dans New York, c'est déjà beaucoup plus clair et c'est dans New York au moins. Il y a toute la ville de New York qui regarde. C'est ça qui est autour. Ils auraient pu faire un peu ça parce que, justement, quand il commence à se swinguer et tout, et patati et patata, les gens, ils font « Hey, Peter, machin, un truc ! » Un moment de là, il livre le combat de sa vie, il fait une vidéo TikTok avant pour lancer le combat C'est ça, c'est ce que j'avais mentionné. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'hélicoptère qui a vu filmer la scène ? Juste histoire, je suis en mode J.D. Jaminson, genre, il est en bas de l'immeuble quand il n'a personne. C'est sûr qu'il est en hélicoptère aux premières loges pour regarder la scène. Qu'est-ce qu'il se passe ? Même tout simplement la garde nationale. Au bout d'un moment, il y a quand même un super-héros qui commence à dérailler qui dit « Allez, je suis prêt à déboîter tout le monde, venez, je vous attends. » Là, il y a quand même la ville, il y a quand même des civils. On est sur les accords de ce collier. Il a quand même accès à toute la technologie Stark. Donc, techniquement, il a peut-être une petite bombe nucléaire dans un coin. C'est un criminel reconnu. C'est un criminel. C'est vrai qu'à tout ce niveau-là, je trouvais que ça... Au niveau du swing, je suis assez d'accord qu'il n'y en a pas assez, mais ils auraient dû le mettre à la fin. Je trouve que dans tout le milieu du film, effectivement, il n'y avait pas forcément de raison à part le mettre pour le mettre. Je trouvais que le début, c'était bien amené. Et après, il y avait ça. Après, tout ce qui est l'identité de Spider-Man, je pense que c'est un défaut du MCU. En général, l'identité des héros n'est pas un enjeu. Parce qu'Iron Man, en fait, a mis le ton à casser le game en 2008 quand il est arrivé et qu'il a dit « Je suis Iron Man, c'est une fin de film. » Personne ne s'attendait à ce que le héros dise « Ouais, en fait, c'est moi. » Tu sais, genre, nous, on était de l'école des Batman, d'Hardeville, des 4 Fantastiques ou même de Spider-Man où les mecs se battent pour garder leur identité et puis là, tu as le playboy riche qui fait « Ouais, c'est moi. » Vous allez faire quoi ? Tu vois, donc, je pense que c'est le défaut du MCU et que c'était compliqué de ramener l'idée parce qu'en plus, c'est le poulain de Tony Stark qu'on se dit mais de toute façon, il peut faire ce qu'il veut dans l'absolu. Je suis d'accord que tu peux ne pas aimer pour Spider-Man mais je pense qu'ils sont un peu cohérents dans leur propre univers à eux où l'identité des super-héros n'a jamais été un problème. D'ailleurs, dans Civil War, ce n'est pas un problème parce que tout le truc de Civil War dans les comics, normalement, c'est pourquoi, notamment, Captain America et plein de gens ne veulent pas, c'est parce qu'ils sont obligés de donner leur identité au gouvernement dans les comics avec les accords de Sokovi. En fait, ils sont obligés de s'enregistrer en tant que super-héros et en faisant ça, ça veut dire que quelqu'un qui a créé cette base-là, il pourrait s'en prendre à tous les proches des super-héros. C'est ça, mais c'est pour ça que Spider-Man se met du côté d'ailleurs de... C'est pour ça qu'il fait des allers-retours et le grand plot twist dans Civil War, c'est quand ils sont sur les marches je suis Spider-Man. Et là, on se rend compte que dans les comics, ça part en steak parce que... Bref, c'est ça. Mais à chaque fois dans les comics, au moment où Spider-Man révèle son identité, il y a Ant-Me qui se prend une bastos ou MJ. Et d'ailleurs, dans les quelques pages qui suivent, elle se fait enlever et puis elle prend la mort. Mais donc, on voit... 56 fois par numéro. À chaque sort, c'est tellement triste. Tant-Me en plus, des fois, elle est coulante. Elle a 85 ans, elle se fait défoncelle. Le gobelin arrive, la lance dans le bas de l'impastable building. Après ça, elle va très bien. Elle se prend un petit tisane, elle va se coucher. On va aider les clochards ? Allez, c'est parti. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis, je trouve que oui, c'est pas bon, mais c'est cohérent dans l'univers qu'ils ont voulu amener. Donc, à la rigueur, pourquoi pas ? Et le postulat de dire bah en fait, maintenant que tout le monde sait, je me rends compte de ce que c'est en fait. Et tu sais, il ne faut pas oublier que Tony Stark, quand on sait son identité, on a oublié un peu à Iron Man 3, mais il se fait détruire sa baraque à coup de missiles nucléaires, enfin pas à coup de missiles nucléaires, à coup de... Non, dans le coin, il provoque. Il dit, il vient me chercher. Oui, il vient me chercher, mais c'est parce qu'il ne se cache pas, parce qu'il a décidé que son identité n'était pas problématique. Non, mais c'est que... Non, personne ne savait où est-ce qu'il habitait. Si, il faisait départé. Il faisait départé immense. Tu ne te rappelles pas Iron Man 2 quand il pisse dans son armure et tout ? Ça, je pense que c'est un faux raccord ou un plot hole parce que personne dans le 3C ne sait où est-ce qu'il habite parce que les journalistes n'arrivent même pas à venir à côté de sa maison et quand il dit venez sur la... je ne sais pas, 23 Pound Street... 18 ans Malibu Street. Moi, je pense que les journalistes arrivent pour voir l'événement, pour voir quand est-ce qu'il va se faire réconcer. Moi, je ne crois pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, l'identité n'est pas... Fucking plot hole parce que toutes les bimbos qui sont là n'ont pas dû communiquer sur Internet l'adresse. Dans le premier, c'est une journaliste tout de suite rassée que je veux par Achille Macadam, je crois, d'ailleurs. Non, je ne crois pas ça, là. C'est celle qui joue la meuf de Superman, je crois, d'ailleurs, aussi. Aucune idée. Mais bref, tout ça pour dire qu'on voit bien que l'identité n'a jamais été un problème et que, justement, le fait d'avoir son identité révélée, c'est là où... c'est les conséquences, en fait. Et s'attarder sur les conséquences, c'était, je pense, la meilleure chose qu'il pouvait faire au vu du fait que l'identité n'a jamais été un enjeu. Mais la conséquence d'un problème qui n'en est pas un, alors, du coup... Non, mais justement, ça peut devenir une conséquence parce que dans Iron Man 3, on peut voir que connaître ton identité, ça a des conséquences. Ouais, OK. Je te suis. Je ne suis pas d'accord, mais je te suis. Surtout pour un groupe. Oui, non, mais... Un enfant aussi. Un enfant, parce qu'il faut s'attarder, il y a 17 ans dans ce film. Même si ça fait le mille ans qu'on le suit, mais ça fait il y a 17 ans. Le postulat de départ où, en fait, il ne peut pas rentrer dans les écoles parce que c'est problématique. Enfin, il ne peut pas rentrer dans la grande école parce que c'est problématique. Ses amis, ils empathisent parce qu'ils traînent proche de lui, etc. Tu vois, tout de suite, en 5 minutes dans le film, on est sur les conséquences et pas sur... Ah, il a révélé son identité, qu'est-ce que ça change pour lui et tout. On est l'édite deux mois après, tu sais. Ah, bien sûr. Et ça, pour le coup, moi, ça ne m'a pas tant dérangé. Après, pour ce qui est, est-ce que ça en fait un bon Spider-Man ? Moi, je ne m'explique pas la gestion du Spider-Sense dans ses films. Je trouve que c'est une facilité scénaristique à tout va. J'ai adoré la scène avec le Gobelin. Vraiment, il fait une pause que tout se referme sur lui. L'effet, c'est ça. Je ne sais pas. Lui, il est nette et tout. La focale est très... Quasiment, œil de poisson. C'est ça. Ils ont pris, d'ailleurs, le truc de Sam Remy. Oui, au tout début. Il y a un bourdonnement et tout. Et je me dis, OK, ça, ça fait que c'est très bien. Donc, je ne m'explique pas. Puis, on ne comprend pas comment il le maîtrise, comment il ne le maîtrise pas ni rien, enfin, bref. Il n'y a pas de marqueur visuel comme dans un dessin de nuit où est-ce qu'on voit les fameuses éclairs noirs ou blanches à l'endroit de sa tête et puis on entend un petit... C'est juste un petit... Mais il aurait pu faire un groutage, exactement. Oui, ce petit bruit-là jusqu'en... Même les poils, tu sais, dans Sam Remy, c'était les poils qui se hérissaient. Il me semble amazing. Non, c'est l'inverse. Les poils qui se hérissent, je crois que c'est dans Amazing puis les griffes qui se mettent là-dessus. Après, donc, ça, à ce niveau-là... Après, pour ce qui est de... Je trouve que dans ce film-là, on a enfin eu des moves de Spider-Man. Genre, il descend le long... Tu sais, il descend le long de sa toile. Il est-il. Il marche sur les murs beaucoup plus. Tu sais, on a vraiment ça. Et moi, j'ai aussi... Moi, j'ai bien aimé, voilà, pour aller à la contradiction de Pidou. Je trouvais que ça faisait vraiment du sens. Alors déjà, tant mais, moi, il faut savoir que cette scène, j'ai été bait de ouf. Parce que vraiment... Moi, j'étais persuadé qu'elle n'allait pas mourir, qu'ils allaient nous faire un vieux truc. Elle a survécu. Je dis en mode, allez, vas-y. Elle se prend un truc. L'autre, il a la gueule cramée dans la première théologie. Il est brûlé au complet. Les gens... Ça explose un demi-building dans le premier, la putain de bombe... La petite bombe-là. Oui, qu'il envoie avec d'ailleurs... Mary Jane qui est habillée en asiatique. Pourquoi ça ? Il faudra un jour qu'on m'explique pourquoi. Elle a une sorte de kimono dans le premier Spider-Man. On rentre en roi là-dedans, on va se faire flag. Mais donc, pourquoi genre... Et donc, elle, par contre, elle se relève tranquillement. Je suis en mode, voilà. Et en fait, le coup de l'adrénaline... Et c'est vrai, c'est un vrai truc médical. Il y a vraiment des gens, ils sortent d'un crash d'avion, ils vont se relever, ils vont mourir deux heures après. Ça existe. C'est pas un truc fantastique. Moi, j'ai été bait de ouf. Et quand elle dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, je trouve qu'en fait, alors, à ce moment-là, je trouve que ça fait du sens qu'elle lui dit ça. Parce qu'elle lui dit, en fait, je vais mourir là, il va falloir que tu continues d'être un héros. En fait, c'est pas parce que je meurs qu'il va falloir que tu t'arrêtes là. C'est ça, le message. Et que c'est ça, t'as des grandes responsabilités, en fait. C'est pas moi, il va pas falloir que tu t'arrêtes sur moi ou sur Happy ou sur n'importe qui. Et quand Ankle Ben lui dit, en comparaison, exactement comme tu l'as très bien écrit dans la voiture en allant à la bibliothèque, Ankle Ben, il est pas débile. On voit bien qu'il sait que son... Enfin, pas son fils, mais son neveu fait quelque chose qu'il sait pas trop, etc. Et qu'il essaye de lui employer. Mais c'est trop dramatique, c'est trop shakespearien pour lui sortir ça de nulle part. Ouais, mais il y a une grande différence dans les deux. C'est que Spider-Man, il était déjà en train d'aider. Depuis le début, il dit, faut les sauver, faut faire ceci, faut faire cela. Là où Toby, il était en train d'utiliser son pouvoir pour des mauvaises raisons. Il était en train de dire, par greed, j'ai envie d'acheter une voiture pour plaire à Mary Jane. Grâce à mes nouveaux pouvoirs, je vais pouvoir me battre. Et en fait, je vais utiliser mes pouvoirs pour le mal et pour mon intérêt personnel. Et son oncle, il lui dit, fais gaffe, t'as une intelligence, et d'ailleurs très bon, très bien repris par Otto, dans le 2, qui lui dit, l'intelligence n'est pas un privilège, c'est un cadeau que tu dois redonner à l'humanité. Qui est d'ailleurs l'un de mes motos pour ma vie. Mais l'histoire de dire, fais attention à ce que t'as entre les mains. Quel que soit, t'es en train de grandir, t'es en train de devenir sérieux, fais attention. Mais parce qu'il n'avait pas cet esprit-là à la base. Oui, mais je pense que c'est là, il sait ce qu'il a entre les mains et il ne faut pas qu'il dérape. Oui, mais il le fait déjà. Il est déjà gentil. Il est déjà parti. Non, mais vous oubliez le scénario en ce moment aussi. Il n'y a pas de scénario. Non, il y a malheureusement... On va en parler après du scénario. Malheureusement, quand elle meurt, il y a un scénario et elle est très consciente de ce qui se passe en ce moment. Juste pour vous remettre dans le contexte, il fallait qu'il essaie de tous les sauver. Ils se sont tous rebellés contre lui. Tante Mait est au courant de ça. Tante Mait est au courant qu'ils se sont rebellés et tout. Le grand pouvoir et responsabilité peut être, oui, at large, mais peut être aussi sur... En ce moment, tu as tous ces cons-là qui sont là et c'est ton devoir d'aller les chercher. Il y a ça aussi, malheureusement, je pense, dans cette phrase-là qui dit que... C'est, oui, la fameuse phrase, mais aussi, scénaristiquement, t'es une merde. Genre, t'es une merde à la fin. Il y a de la merde. Il y a un gars de shit to do. C'est ça, il y a un gars de shit to do, il y a un gars de responsabilité. Je ne sais pas si tu avais terminé. Oui, juste le dernier point, c'est que moi, je trouve que Tom Holland dans l'absolu a été un très bon Peter Parker. la scène sur le toit, quand les deux autres Spidey arrivent, je ne sais pas, moi, il m'a réussi à me faire vivre des émotions pour une fois. En tant qu'acteur, j'étais avec lui, j'avais de l'empathie et pour moi, tout tient que ça devient un bon Spider-Man à la fin. Pour moi, la fin, ils ont close-up, je pense que c'est vraiment une des meilleures fois d'un film Marvel que j'ai vu. C'est pour ça que je déteste l'idée qu'il y ait une suite. Ça me fume la gueule, j'en ai marre, qu'ils vendent le ticket d'après. Mais tu vois, à la fin, quand il va voir MJ et qu'il ne lui dit pas, c'est ça un héros. C'est un mec qui, voilà, il a les grandes responsabilités, il sait ce que c'est et il choisit de ne pas lui dire qu'en fait, on se connaît et tout. Mais c'est aussi qu'il veut qu'elle aime Peter. Elle ne veut pas qu'elle aime. Peut-être, tu vois, mais il se rend compte que là, ils sont libres. Il se revoit, à mon avis, la scène sur le pont, il se revoit en Italie. Il y a toutes les images qu'il a vécues avec MJ et il dit, mais là, ils sont libres. Surtout, il voit sa blessure. Il y a un plan sur la blessure d'MJ et puis il... C'est de ma faute. C'est dit que c'est clairement de ma faute tirer ça. Et en fait, c'est moi qui les emprisonne en fait. Et il devient le vrai héros du coup, c'est ça. Et à la fin, comme il a son propre costume qui suit enfin la police, ça, ça m'avait énervé profondément. C'est exactement le plan de Spider-Man PS4. La police, ça me... C'est exactement le début. Il y a le téléphone et il saute par la scène. C'est le même plan. Ça prenait 3 minutes pour dire à tout le monde oui, il résout des petits crimes parce qu'il suit la police sur une radio. En plus, c'est un putain de... Donc vraiment... Il aurait pu vraiment juste se trafiquer ou juste prendre une... Même aujourd'hui, t'as la radio sur ton téléphone. C'était pas compliqué juste de faire un code B2 venez, machin, tu vois, et puis c'est Spider-Man qui arrive. Et le fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, pourquoi il devient Spider-Man, c'est qu'il refait son costume. Il abandonne enfin la technologie Stark. Ça, c'était vraiment content qu'il abandonne enfin ça. Comment c'était la technologie Stark dedans ? En tout cas, il l'a cousu et tout lui-même. Ça fait un peu plus route. Mais en tout cas, dans le film, il utilise peu la technologie Stark passait le pont contre Otto. Donc ça aussi, il devient vraiment Spider-Man à ce niveau-là. Donc en fait, pour moi, l'arc narratif... Il utilise ses quatre bras et il pirate le truc d'Otto ? Oui, mais ça, c'est passer ce truc-là. Ah, passer ce truc-là. Passer ce truc-là contre le gobelin et tout, il n'utilise pas la technologie. Quasiment. Je crois pas que je me trompe. Mais non, il n'a même pas le costume. Je pense qu'il n'a pas le Iron Man. Ça, d'ailleurs, ça m'a vraiment fait rire. Pourquoi ils ne l'ont pas mis, à mon avis, dans New York, le combat final ? Parce qu'en fait, les Spider-Man se ressemblent énormément. Toby et Andrew. Je sais pas si vous avez remarqué, ils enlèvent tout le temps leur masque pour qu'en fait, on sache qui est qui. Donc je pense qu'ils l'ont mis dans un endroit isolé aussi pour qu'ils puissent facilement enlever leur masque et pas se dire machin. Mais donc pour moi, Spider-Man devient... Et le seul truc que je ne pardonne pas à cette trilogie, ça reste la morsure de l'araignée. Moi, j'en ai rien à foutre que l'on voit se mordre par une araignée machin. Mais de ne pas savoir comment... D'où l'araignée vient en fait. C'est juste ça. D'où l'araignée vient. Mais qu'il n'y a pas d'Osborne. Parce que ça, dans le premier podcast qu'on avait enregistré sur ça, moi j'avais dit que ça ne me dérangeait pas. Mais c'est vrai que de ne pas savoir d'où il tire ses pouvoirs, de ne pas savoir d'où vient l'araignée en tant que tel, pourquoi lui, pourquoi pas un autre, etc. Tu vois. Juste qu'ils nous disent j'ai fait un stage à la Oscorp ou je ne sais pas. Tu sais juste, même chez Stark. Même chez Stark. Parce que Stark des trucs gamma, il aurait pu mettre une araignée gamma, je ne sais pas, n'importe quoi. Juste un petit truc, je l'aurais pris. Ouais, donc je vais sortir dans le set. Mais donc pour moi, à la fin, l'arc il est fini et il devient vraiment Spider-Man comme je me l'entends. Et moi j'adore la scène de fin où il se jette sur nous. Enfin, Spider-Man, ça finit, il swing dans New York, il se jette sur nous. Ça j'ai adoré. Mais donc, c'est ça. Ça fait le tour. Je suis moins négé. Moi je trouve que je m'attache moins au point d'importance des comics. Je trouve que c'est cohérent dans le MCU qu'ils ont voulu nous amener qu'on aime ou on n'aime pas. Ça c'est différent. Et après, voilà, moi c'est vraiment l'araignée que je leur pardonne pas vraiment et le Spider-Sense qu'ils font n'importe quoi avec. Donc c'est les deux mauvais points de Spider-Man. Du coup, toi on a dit éventuellement ? Ouais, rapidement, moi j'ai déjà pris des points. Donc moi, comment je pourrais résumer un peu ce film-là ? C'est There Was An Attempt. Donc ils ont essayé. There Was An Attempt. Donc je pense que c'est difficile d'avoir malheureusement un Spider-Man dans un groupe. Spider-Man est difficilement un gars de groupe et on le voit aussi beaucoup avec Andrew Garfield et Tobey Maguire qui disent ben on n'a jamais travaillé en équipe tout ça puis après ça lui arrive ouais mais moi j'ai travaillé avec l'Avengers oh cool c'est quoi un Avengers what the fuck is an Avengers ? Is it a band ? C'est ça donc on comprend on comprend que c'est on comprend que c'est difficile pour eux de travailler comme ça puis je crois aussi que juste le personnage de Spider-Man est moins bon et moins fort quand c'est pas des c'est des stand-alone movies mais ils ont tout le temps il y a tout le temps quelqu'un tu sais il y a toujours là il y avait comme Stark dans le deux un peu en foreshadowing en arrière un peu comme Mufasa qui est mort puis il y a Simba qui est en arrière après ça il y avait Nick Fury tu sais tout ça puis là dans celle-là il y a Doctor Strange donc il est tout le temps entouré de gens et moi c'est ça que j'ai trouvé je crois il l'enfantilise beaucoup en fait oui c'est ça il y a de la misère à prendre ses propres décisions puis se casser la gueule parce que c'est ça qui fait Spider-Man Spider-Man a des échecs il doit faire des échecs il doit se casser la gueule puis il se casse la gueule au moins c'est pour ça que je dis There was an attempt parce qu'il se casse la gueule beaucoup de fois dans ce film puis des fois même pas par rapport à lui par rapport à lui malheureusement genre tu sais son identité secrète c'est pas lui le bouffon qui défonce qui défonce Tante May tu sais malheureusement c'est pas de sa faute mais on voit vraiment moi je trouve que bon il est quand même là le Spider-Man mais pas autant que d'autres que tu sais que Tobey Maguire qu'Andrew Garfield parce qu'il manque bon il manque la fameuse morsure d'araignée tout ça le swing de New York moi j'aurais vraiment aimé beaucoup à la fin à la fin mais pas juste un swing genre 4, 5, 6 swings puis on se promène on se slide dans la neige le voir suivre une voiture de police c'est ça exactement le reste is the story je sais que le but le but de cette scène là c'est ça moi c'est pour ça je me suis mis une scène j'ai marqué il n'y a pas de swing à la fin pour moi c'est pas ça à la fin oui il y a un swing mais c'est pas ça c'est pas ça le but le but c'est de nous montrer son criss de costume là c'est pas vrai il est beau son costume c'est juste que tu sais je suis fâché parce que je m'en fous qu'il nous montre un costume en la dernière scène moi je voulais pas voir ça à la fin c'est pas ça Spider-Man à la fin un film de Spider-Man ou un comic de Spider-Man on en a un devant en ce moment tourner la dernière affaire je suis sûr que c'est lui qui se balance ou quelque chose comme ça bon imagine si c'est pas ça ça serait nul ça va être nul réponds pas s'il te plaît d'accord non mais après c'est Graven c'est pas le même non c'est ça c'est ça non mais ça pourrait ça pourrait vraiment ça pourrait vraiment être ça donc ça ne lissait pas mes chèques oui il m'a vu de mes chèques non mais ils se balancent dans les derniers et oui c'est sûr parce que là on va trouver une page où ils se balancent non mais c'est important c'est important le Spider-Man qui finit sur la caméra c'est quand même un moment emblématique et mieux que oui et les yeux viennent sur nous oui parce que en revoyant les deux je me suis dit comment ils vont faire pour finir sur un générique comme ça ils ont un peu réussi mais ça va c'était affreux les autres fins le what the fa avec vraiment le mime comme ça non mais s'il te plaît juste pas et ils le coupent le what the fa sinon c'est P.J. 13 je crois oui mais le pire c'est que dans No Way Home il n'a pas plus qu'ils se disent oh c'est super violent et on y reviendra il dit what the et là on a le bruit quand même donc en fait il a jamais dit what the fa il dit jamais il dit pas et dernier point sur son identité secrète et tout ça bon là il est complètement détruit mais à la fin il est revenu donc le attempt est vraiment à la fin avec le fameux sort bon scénario on va en reparler mais le fameux dernier sort de strength qui réussit à reconstituer tout l'univers bravo tape dans le dos à tout le monde bravo non mais j'ai pas écouté non mais exactement genre tape dans le dos et tout comment je peux dire genre c'est bien mais c'est parce qu'à la fin tu finis t'as un Spider-Man qui se fait dire bon oublie pas de payer le rent bientôt bon encore petite odd à Toby avec tu vas avoir ton rent c'est ça we're gonna fix the goddamn door un peu bon c'est c'est très drôle mais bon donc pour oui donc on a eu un petit bravo c'est bon on a eu un petit petit débat sur le swing donc un swing le swing à la fin et avec le nouveau costume et tout ça mais moi je voulais vraiment revenir à la fin vraiment sur la situation finale me fait beaucoup plus penser à un Spider-Man et pour moi c'est le maximum que Marvel peut nous donner d'un Spider-Man malheureusement en ce moment avec la merde qu'ils ont fait dans le 1 et le 2 ils peuvent pas aller plus loin que ça donc ils nous ont donné un Spider-Man qui personne connait qui est tout seul qui suit la police et j'aimerais vraiment ça qu'on ne le voit plus qu'on ne le voit plus en équipe ou que son prochain film ce soit vraiment un film tout seul pas besoin de faire intervenir mille personnes genre aidez-moi bref on va passer on va passer au scénario maintenant tout le monde donc scénario scénario incroyable de ce film digne de la matrice 1 ou de la matrice 3 la matrice 1 il est super bien le scénario je vous blague je vous blague le 2 et le 3 par contre c'est le problème le 3 à la fin je le trouve mais ça c'est une autre chose quand on va avoir vu matrice 4 qu'on n'a pas vu encore mais que je crois que Pidou va pouvoir nous dégoter bientôt quand il va sortir en vrai il va acheter le DVD il va nous le donner il est fan de Matrix je suis fan de Matrix vraiment j'ai tout tout vu j'ai absolument tout vu tu as vu Animatrix d'ailleurs qui sont les animés qui expliquent la matrice je ne suis absolument pas endormi en plein milieu de Matrix 2 et jamais continué donc le scénario de Noé Home j'aimerais ça que vous entendre toi commence je vais commencer avec c'est un beau scénario de comics beau scénario facile mais un peu comme vous avez dit au début malheureusement ça repose sur beaucoup trop de facilité ce fameux cube qui peut changer un peu la réalité tout ça cette espèce de d'où ça tient d'où ça tient sa magie ça m'a l'air quasiment aussi fort qu'une pierre bien finie je ne sais pas mais vous faites juste vous rappeler la force du sort emprisonner la réalité exactement c'est comme ça le concept qu'ils sont en train de nous vendre comme dans What If oui mais dans l'absolu c'est aussi faire qu'une pierre de l'infor c'est vrai que c'est très OP dans What If juste pour vous dire aussi quand même le Doctor Strange doit passer genre 10 000 ans à absorber à peu près 8 000 créatures pour pouvoir le faire là on a Doctor Strange que ça fait 5 heures qu'il n'est pas là il n'est même plus sorcier suprême il n'est même plus sorcier suprême il dit n'importe quoi pour vrai il est vraiment pour vrai ce scénario qui fait genre regarde le pauvre petit enfant il ne peut pas rentrer au MIT je vais l'aider et là après ça tout dégringole et à la fin on sait tous comment ça va se résoudre ça ne peut pas se résoudre on sait que ça va faire son atteinte on va sauver les gens sauver quoi ça aussi c'est une question moi je vais finir tout de suite parce qu'après ça je trouve le scénario vraiment il est vraiment simple et difficile dans le sens que on les sauve donc on sauve Doc Ock tout ça sauf que quand il va revenir dans sa réalité Doc Ock il est en train de se prendre le soleil parce qu'ils sont tous à la dernière seconde avant qu'ils meurent c'est ça qu'ils nous disent dans le film Electro il est juste en train il est sur le bord de mourir le bouffon il ne s'en souvient plus il est en train de se prendre il dit il y en a les gars non Doc Ock il dit j'ai Spiderman sur mes mains oui tu sais que ça c'est deux minutes en qui m'a c'est pas les méchants de l'univers c'est très bizarre la manière dont ils l'ont ficelé mais ils l'ont expliqué dans leur communication bon ben regardez en gros c'est un Doc Ock pas au moment de noyer c'est un Doc Ock quand il est méchant je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire non on ne s'est pas arrêté est-ce que vous savez sur Exegul il y avait les sites on enslave 20 millions de personnes donc c'est pour ça que Palpatine a pu avoir son armée c'est Disney c'est la même chose dans ce moment on était en train de parler de communication il n'a pas été swap au moment parce que regarde Tommy quand est-ce qu'il a été chopé je crois qu'ils ont expliqué grosso modo 10 ans après le 3 whatever donc il ne peut pas avoir été chopé 10 ans après le 3 whatever et Doc Ock au moment où il ça ne marche pas parce qu'ils sont dans le même univers donc si tu es sur la même timeline Doc Ock il est bien au fond de l'eau en ce moment en train de mouffer par les poissons je sais mais sauf que pourquoi dans ta timeline tu n'as pas un trou il y a 10 ans parce que c'est au moment Doc Ock sait que Peter Parker est Spider-Man et quand est-ce que Doc Ock sait que Peter Parker est Spider-Man c'est au moment où il est dans le hangar et que justement Peter enlève son masque et il fait Doc il faut que vous arrêtiez maintenant et là il fait oh putain c'est Peter etc ça c'est là le moment en fait pareil pour Osborne quand est-ce que Osborne sait que Peter est Spider-Man c'est pas juste avant de mourir c'est bien avant au moment où là aussi il voit qu'il a la coupure et il se rappelle de ce petit shuriken qu'il avait envoyé Monsieur Sable bon lui je n'ai jamais couru parce qu'il ne connaissait pas Peter Parker mais c'est à la fin quand justement il enlève son masque et qu'il a sa rédemption etc donc en fait c'est pas exactement au moment où ils allaient mourir c'est qu'ils étaient destinés à mourir dans la direction dans laquelle ils allaient en tant que personne par les actions de Spider-Man en se combattant contre Spider-Man c'est super mal expliqué mais mon point reste que dans le scénario on sait que ça va foirer et on sait que pour vrai il n'y a aucun moment dans ma tête je me suis dit hé ça va marcher dans l'appartement bon ben voilà fin du film après une heure merci beaucoup on arrive c'est évident t'attends la péripétie d'après c'est ça exactement parce que t'as déjà t'as l'électro qui est pas bien qu'il arrête pas de regarder non mais ça en plus on fait un vieux décompte avec les bips oui c'est évident qu'avant la dernière barre il va faire non je l'enlève alors c'était sûr et certain et je pense que le mec qui l'a écrit avait la même voix que moi scénario scénario très faible mais film quand même assez bon dans le sens qu'ils ont été capables ils ont un scénario boboche mais ils ont été capables de ficeler quelque chose de bien dedans à la fin parce que ben à la fin vu qu'on sait que ça va se finir comme au début comme ça a réduit c'est exactement ça c'est le sort au début il fuck parce qu'il est trop immature à la fin il refait le sort parce qu'il est rendu mature parce que maintenant il est devenu un héros fin c'est tout le scénario je vais vous résumer le film donc je vais vous laisser rebondir sur moi qui ai résumé le film le scénario je n'ai pas trouvé bon le scénario mais le film est correct parce que il y a du jus dans le milieu il y a de la viande dans le milieu qui fait que ça se tient un peu je ne sais pas si Astro je peux démarrer j'ai marqué plusieurs points je vais essayer de passer plutôt par points qu'en général parce que moi vraiment ce film là j'en ai un peu parlé dans les conversations mais j'étais très évasif parce que ça m'a ça m'a horripilé d'avoir autant de bon potentiel et de ne pas l'exploiter il y a tellement de bonnes choses là-dedans mais pourtant c'est pas exploité parlons du sort par exemple comment ça se fait que tous ces gens-là arrivent c'est à cause du sort bon ok tu sais quoi ok le sort est fait comme ça on ne va pas chercher plus loin c'est de la magie c'est compliqué c'est un sort raté aussi donc il va y avoir des conséquences inattendues c'est la magie on ne l'a pas beaucoup exploité c'est Doctor Strange on a un film seulement sur lui puis après on a Infinity War le problème c'est que les fameuses millions de possibilités on ne voit pas la magie là-dedans voilà et puis les millions de possibilités encore une fois on ne sait pas si c'est la possibilité qu'il a rangé le plus qui a rangé sans Tony Stark peut-être qu'il voit aussi que les possibilités où il survit c'est ça parce qu'il ne serait peut-être pas capable de voir si il meurt donc déjà ça réduit beaucoup le nombre de possibilités parce qu'ils auraient pu gagner 200 fois sans lui enfin bref on voit à la fin de Hawkeye que quand tu swaps quand tu bleep littéralement tu te vois partir et tu te vois revenir un instant ça je l'ai vu c'est ça bon donc il n'y a pas tellement de problèmes là-dessus le sort pourquoi pas c'est raté moi c'est ça qui me dérange c'est que c'est raté donc si c'est raté les conséquences sont inattendues à la fin c'est mauvais parce que Strange ne devrait pas être surpassé sans penser à aucune solution il y a des bonnes pistes qui nous sont données grâce à ça c'est je sens qu'il y a quelqu'un qui m'empêche de refermer c'est ce qu'il dit justement et là tu dis ok enfin la phase 4 se lance peut-être parce qu'on est quand même à 3 films 3 séries de la phase 4 et on n'a rien on n'a même pas de méchants on n'a pas de grands méchants encore peut-être peut-être le méchant dans Lucky mais on n'est pas sûr même là même là dans Lucky The One Who Remains The One Who Remains le gars qui est avec le manteau meuble ensuite New York New York est absolument pas en danger c'est Spider-Man qui est en danger dans Spider-Film c'est le multivers encore une fois j'avoue c'est vrai qu'ils veulent tous péter la gueule encore une fois on est dans Funny Neighborhood Spider-Man en quoi les méchants sont un problème actuellement à New York New York est monté contre Spider-Man donc il n'y a aucun problème dans ce film qu'est-ce qu'il sauve à part lui-même les méchants oui mais les méchants en fait le but d'un film c'est pas de sauver les méchants c'est fucking un syndrome du sauveur et c'est vraiment toxique comme genre de pensée de se dire je peux sauver tout le monde puis je dois le faire puis même c'est l'Amérique exactement c'est très américain la fin c'est qu'il a réussi moi j'aurais pas voulu qu'il réussisse comme ça il a réussi même le bouffon j'avoue moi j'étais mythique le bouffon j'aurais bien aimé qu'il lui rend bien ça parce que si tout est méchant c'est fixable si tu peux régler tous les problèmes de tes méchants mais à ce moment là c'est super grave ça veut dire que l'enjeu de tes méchants n'existait pas vraiment Doc Ockx était dramatique parce qu'à la base c'était quelqu'un qui voulait le bien de l'humanité et qui s'est fait dépasser par sa propre technologie putain mais le drame est impressionnant c'est comme si Tony Stark Jarvis avait pris comme le contrôle de lui il avait pris le contrôle de tout le truc et ça amène Ultron c'est ça moi j'adore Ultron et c'est ça qui avait fait chier grâce à Homecoming on sait que Ultron est clairement en vie parce qu'il y a une tête d'Ultron active dans le compound de machin bon on n'en parle plus mais il y a clairement une tête d'Ultron non puis c'est Jarvis ils se battent en tant qu'il est donc ça à la rigueur c'est ça mais il n'empêche que voilà c'est la vision donc pour New York aucun problème et la scène de fin se fait sur la statue de la liberté avec le bouclier avec le bouclier de Captain America c'est n'importe quoi c'est amené vite fait dans l'enca ils disent la nouvelle statue de la liberté ou l'améliorer ou whatever ok bon oui c'est un symbole de New York mais dans le côté tu l'aurais fait dans New York ça aurait été clairement moi je trouve ça réaliste par contre j'aime pas mais je pense qu'on ferait des symboles éclatés si on avait les guerres comme en 2012 et tout ils ont eu oui mais non pas sur la statue de la liberté tu mets le bouclier à Captain le Captain c'est pas la statue de la liberté mais c'est parce que le Captain America ça a été très mal expliqué mais d'après ce que j'ai compris c'est lui le héros de tout oui mais regarde mais Nostil ils ont créé une statue de Superman ils ont pas changé la statue de la liberté en Superman parce que c'est un symbole de l'Amérique des années 40 et tout je pense que c'est pas grave on est à une quarantaine d'années non 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 mais dans le sens que c'était quand il y a eu les grandes vagues d'immigration c'était par là qu'ils arrivaient donc c'est le symbole de la construction de l'Amérique Captain America c'est aussi le symbole de la construction de l'Amérique puisqu'il est né dans ces années là en vrai dans Endgame ou dans Infinity War j'aurais détruit la statue de la liberté et je l'aurais reconstruite parce que là elle n'est pas la statue de la liberté parce qu'il reste la flamme donc moi j'aurais vu admettons cette liberté détruite on la reconstruit on la rebâti meilleur non le maintenant elle est là elle n'a même pas été touchée pendant les attentats on ne l'a pas même pas c'est ça il y a juste ce bouclier qui tombe et c'est fait le symbole qui est relié à ça est mauvais donc tous les aspects de New York sont absolument safe et c'est Spider-Man qui est en danger bon donc ça vraiment c'est mauvais bon Strange il est bloqué dans sa dimension miroir je vais revenir sur ça il est bloqué dans sa dimension miroir et Ned j'ai trouvé ça alors Ned Sorcier je suis ok il n'y a pas de problème sur ce principe là pourquoi pas je m'en fous à la limite je m'en fous clairement parce que tu as vu c'est quoi dans Doctor Strange tout le monde peut faire de la mèche voilà exactement donc il y en a qui sont plus gifted que d'autres en plus il a déjà la bague moi c'est pour ça que ça m'a malpité il a le truc pour l'aider et Strange en vrai il est arrivé en deux jours à ouvrir un portail aussi quand il est bloqué sur l'Himalaya parce qu'il a la bonne motivation voilà parce qu'avant ça il ne croit même pas à magie non c'est ça donc à la limite c'est pas trop c'est comme l'héopathie tu vois il y croit mais c'est un moyen d'écarter Strange qui est vraiment sketch parce que ne va pas me dire qu'il n'y a pas d'autres Avengers qu'il n'y a pas d'autres gens qui sont possibles d'intervenir dans ce cas là tu as plein de gars qui sont en train de foutre le zbeul à New York soit disant parce qu'on ne les voit même pas foutre le zbeul à part sur TikTok quand il scanne le machin bon ensuite j'en viens au guest star fan service et même on va en parler plus tard mais ce film est un putain de show d'humour qui se repose sur des memes genre vraiment I'm a bit of a scientist my sir les gars qui se pointent les transparamènes qui se pointent oui c'est marrant mais le problème c'est que ça ne va pas survivre à l'école du temps et c'est ça le problème d'un film aussi c'est qu'il s'inscrit dans un moment et ça ne va pas être drôle tu sais nos enfants ils vont regarder ça ils vont faire ok c'est peut-être une blague ou peut-être pas ou juste I'm a kind of a scientist mais ça oui peut-être ça se peut très bien très bien merci de serrer la main merci bonne journée monsieur Osborne donc c'est vraiment dommage puis voilà ça se repose sur un fan service dont on parlera Osborne bon Norman très bon jeu d'acteur incroyable encore une fois je vous ramène vers la vidéo d'Astro-Sang je ne vais pas m'étaler là-dessus mais Willem Dafoe est excellent là-dedans allez un Oscar pour lui n'est-ce pas vrai le monde a besoin de Willem Dafoe en Joker mais oui j'essaie imaginez-le en Joker non mais il tuerait le Batman mais oui il serait trop fort il serait trop fort il tuerait le Batman et là je fais écho peut-être vous l'aurez je ne sais pas quand ça sortira peut-être vous l'aurez bientôt mais au podcast de Batman qui existe qui sortira un jour d'ailleurs le trailer vient de sortir mais il faut que son Batman soit aussi fort que lui puis Willem Dafoe je ne sais pas qui qui peut l'accoter en tant que Batman qui fait ses cascades lui-même dans le No Way Home il a quel âge cet homme-là il a 60 piges 65 genre 65-64 très vieux c'est-à-dire que quand Tom Holland le prend le soulève et le met dans un mur c'est pas vrai c'est lui c'est lui ah d'accord par contre quand il traverse les étages là c'est ni Tom Holland ni Willem Dafoe c'est la synthèse c'est des cascadeurs avec de la synthèse et de la matière que tu peux passer au travers mais vrai ensuite moi c'est vraiment les méchants irréguliers sur ce scénario je ne comprends pas pourquoi faire revenir l'homme sable qui a vu sa rédemption qui n'a aucun intérêt de re-être l'homme sable de manière négative quand bien même il serait re-l'homme sable quel bif il a con de Spiderman mais même il ne parle pas de sa fille il ne dit pas je veux retourner dans ma truc il ne dit pas à la fin il dit à la fin dans la statue quand il était avec Toby il dit il faut pouvoir aller revoir ta fille oh ouais j'avais oublié oh oui c'est vrai c'est gros con non aucun et puis ils meurent tous de la main de Spiderman non l'homme sable ne meure absolument pas le lézard ne meure absolument pas même il y a sa rédemption dans le 2 il redevient normal donc c'est complètement con le lézard mais c'est pour ça que ces deux là sous-exploités le lézard j'ai bien aimé le fait qu'il puisse se rebattre contre Spiderman de Amazing pourquoi pas mais j'en avais à mon autre point 3 Spiderman les 3 Spiderman étaient inutiles c'est à dire que du moment où Andrew est arrivé par rapport à menace nombre de Spiderman même combien même c'était sympa de les revoir encore une fois génial émotion mais ça n'a rien amené le fait qu'il sauve MJ oui il a eu sa rédemption par rapport à Gwen et encore il a juste la haine je pense qu'il a ça la faradence à Gwen merde moi j'ai réussi là et j'ai pas réussi j'aimerais juste dire une phrase Tom Holland en tant que Spiderman a eu besoin de Andrew Garfield et de Tobey Maguire pour le pousser pour faire maintenant c'est toi Spiderman ça le prisseur au 3ème film à quel point ce Spiderman est faible genre c'est triste genre c'est triste pour eux c'est triste pour Spiderman vraiment le problème c'est que donc si t'apportes rien qu'est-ce que tu apportes sur la table quel est l'intérêt à part justement de vendre des tickets et mettre de la hype par contre tu m'aurais amené un Spiderman noir tu sais celui qui a été présenté dans la série animée un gars qui est vraiment dark qui a connu vraiment la perte non 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 le Spiderman noir le Spiderman noir le gars de 1940 un peu à la Batman noir mais comment j'en sais Spiderman noir 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 parce que c'est noir dans les années 40 oui dans les années 40 il est vraiment scéné puis lui il est dark il est vraiment dark il tue déjà legit il tue déjà il mène des enquêtes oui son noir c'est toi son noir parce que son araignée son araignée est dégueulasse c'est comme une espèce de démon il y a une discussion avec elle il est comme dans un cocon il est en train de lui parler en tout cas mais tu vois le Spiderman noir tu aurais pu le ramener en effet de synthèse c'est possible en plus avec le parallèle des Spiderman d'animé pour teaser le deuxième c'est que tu veux faire un Spider-Verse montre-moi que l'univers Spider-Man c'est pas les films c'est le putain d'univers équivalent de Legends avec les comics ça aurait été bolsé de mélanger animation et réalité tu peux mettre de la 2D dans un film en 3D c'est pas dur il y en a plein qui l'ont fait ça aurait fait au clopper tu fais un peu à la Andy Circus avec Gollum un peu tu t'essaies de l'animer un peu 3D ton Spider-Man noir puis ça finit là puis tu lui mets un beau color coating ça c'est créatif voilà c'est créatif et c'est l'inverse de John Watts et c'est le problème de ce putain de scénario c'est que John Watts est incapable d'avoir des films créatifs il fait du Yes Man c'est un putain de Yes Man et chez Marvel ça marche bien parce que depuis les gardiens de la galaxie on a compris que si on faisait des blagues et on mettait des paillettes ça en détiquait sauf que ça marche pour des losers magnifiques et parce que c'est James Gun mais ça marche pas pour un film exact mais ça marche pas pour un film c'est dramatique c'est la marque des gardiens de la galaxie je veux dire c'est leur patte c'est ça c'est des losers magnifiques donc Spider-Man ça l'est pas et j'en arrive à mon avant-dernier point c'est le manque de violence ils nous ont vendu comme le Spider-Man le plus violent oui il y a 2-3 droites qui est donnée mais j'ai revu Spider-Man 1 l'autre jour la fin de Gobelin versus Spider-Man c'est pas drôle est tellement plus violente le gars il a le masque arraché il a du sang de partout il y a le glider qui lui arrive dedans à la fin de Spider-Man 3 t'as carrément Harry qui se prend la bombe il est défiguré par son meilleur ami là la bombe elle fait pas un seul putain des raflures ni à l'un ni à l'autre qu'on te met meurt pas de la bombe mais du glider ok mais il n'empêche que ni l'un ni l'autre n'a aucun scratch elle a même pas les cheveux brûlés et les cheveux ça brûle comme ça elle a fond-colle mais ça c'est la patte Marvel et Disney la patte Disney plutôt parce que Marvel était capable de faire des trucs avant ils le font avec Deadpool ils le font avec Deadpool ils l'ont fait avec les X-Men ils l'ont fait avec plein de choses ils sont motivés ils le font mais n'empêche que Disney a dit non 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 le sang de machin ça veut être des petites grattignures puis deux trois gouttes on va pas choquer puis vraiment les coups si tu regardes tous les coups qui sont donnés sont donnés un petit peu hors champ les seuls c'est William Dafoe qui est en train de rigoler donc ça casse un petit peu ton truc on voit plus le côté devil que le côté violent et pourquoi William Dafoe genre son ne casse pas c'est à son arcade c'est un seul fin c'est le truc de gobelins qui leur ont un petit peu plus sensu c'est vrai c'est vrai c'est pour ça qu'il peut donner des coups super super haut c'est incroyable qu'ils se cassent le nez et qu'ils se le remettent ouais ouais c'est la seule scène bien d'ailleurs dans Black Widow William Dafoe quand t'apprends à prendre la tête William Dafoe est vraiment à genoux et jouait vraiment comme un joker ou comme un bouffon un vrai bouffon genre d'un bouffon d'habitude c'est le joker c'est ça c'est le joker du Batman c'est vraiment continue viens me rejoindre parce qu'il dit viens me rejoindre dans ma démence puis il frappe mon fric spot is now non mais exactement frappe moi puis plus qu'il frappe plus il rit mais sauf que moi j'aurais dit encore 5 parce que moi j'étais comme non non au cinéma mais dans ma tête j'étais oui continue encore une autre 5 secondes encore encore frappe encore frappe le fais toi mal fais toi mal au poignet tellement que tu frappes fort sur le gobelin fais toi mal au rien non rien et tu vois ça ils auraient pu le faire ils l'ont désamorcé avec Toby qui fait très bien d'ailleurs de garder le glider et là je suis en mode oh putain on voit le coup de dag arriver parce qu'il avait sorti son truc oui oui il se fait planter Toby va mourir yes fin de son arc parfait non le gars est parfaitement je me suis déjà fait pointer je me suis déjà fait pointer ok c'est tout ils sont en bon peace d'accord ouais genre peace ok rien genre fuck all moi je suis sûr que Toby a été deg il a été deg il y a eu des gens qui ont dit pourquoi vous m'avez pas tué mais t'imagines tu le fais mourir là genre tous les fans de la première génération sont en chial total t'as gagné en intensité dramatique fois 10 bon t'as un petit peu volé la vedette encore une fois mais la vedette elle est déjà volée par Andrew donc c'est pas Andrew qui est allé voler du moment qu'il va voir Benedict Cumberbatch déjà parce qu'il est déjà mieux que tout le monde on l'aime ou pas du coup voilà et le dernier point sur le scénario et qui vraiment pour moi gâche tout t'sais j'ai pardonné beaucoup de choses au sort j'ai pardonné beaucoup de choses au sort on peut pas me dire la merde mais c'est le vénome à la fin tous ceux qui sont de l'autre univers sont censés être partis pourquoi le vénome reste comment ça se fait qu'il y a une goutte moi je pense j'ai une théorie sur ça c'est littéralement t'as théorie avec nul parce que c'est pas ça le vénome sort le sort c'est pas ça métaphysiquement impossible parce que c'est un contrôle z c'est pas on ramène tout le monde c'est un contrôle z et c'est très différent comme principe parce que si je te donne ça que tu bois un petit peu et que je te le prends t'as bu un petit peu donc t'es hydraté par contre si tu prends tu bois et que je fais contrôle z t'as plus ton nom t'as plus ton nom donc vénome n'est pas censé rester dans ce univers là et c'est tellement pour nous vendre un ticket qu'ils nous ont fait mettre vénome lécher l'écran oh je connais ce gars là nanana le faire arriver on est en scène post crédit on se dit putain peut-être que lui il part un moyen ou un autre parce qu'il savait déjà que déjà il sait déjà que peter parker et spiderman avant et d'emmener qu'il lécher la télé ou whatever quand bien même quel intérêt du coup quel intérêt là il arrive et il repart et c'est fini mais c'est plate parce que là ça veut dire qu'on a un vénome sans son autre donc mais sauf que on en a besoin de c'est quoi c'est Brody son nom on s'appelle Eddie Brock on a besoin d'Eddie Brock pis on a besoin du bon Eddie Brock qu'on vienne se faire faire deux films avec ben non il va s'en retrouver un autre encore mais genre ça c'est vraiment on pense moi et Astro on pensait vraiment que Sony et Marvel avaient fait la paix et cette scène post-crédit nous a montré que Sony et Marvel saïssent encore pis il a donné une claque d'en face je sais pas si çaïssent non mais il a donné une claque d'en face encore ils font un film avec deux qui fait quand même décemment des bons box-office on l'amène dans deux scènes post-crédit pour qu'à la fin on recommence à zéro avec un ouais mais elle était un carton monstrueux le deuxième elle fait des très bons scores moi je l'ai écouté pour vrai il est bon il est bien pis c'est pour vrai c'est un bon divertissement il se prend pas pour quelque chose non c'est un film situation initiale genre merde situation finale péripétie avant situation finale ça finit c'est beau c'est carré je me demandais plus comment il allait réussir à battre Carnage que comment Spiderman allait réussir à battre les 5 méchants je suis d'accord j'avais plus d'empathie pour ça oui donc c'est ça moi j'ai fini sur mon côté si on est éventuellement ouais bah je vais rebondir sur 2-3 de vos points pour le scénario éclaté au sol vraiment on va pas se mentir éclaté au sol moi je suis très j'aime bien l'histoire en général et je trouve que les bons scénarios c'est ça qui fait les très bons films le film peut être mal réalisé plein de choses mais quand t'as une vraie bonne histoire ça fonctionne et c'est très rare que tu vas trouver un vrai film créatif qui va faire que bon je vais prendre un exemple Interstellar a été adoré mais aussi énormément détesté mais personne n'a jamais dit c'est profondément de la merde parce que l'histoire elle est purement créative non mais en termes de scénario il aurait fallu que je le finisse pour le juger mais même Matrix tu vois quand t'arrives avec une proposition neuve créative bah on peut dire j'aime pas mais on peut pas dire c'est de la merde sauf que là sur le scénario on peut dire c'est de la merde tu vois c'est ça la différence que vous l'avez très bien résumé je veux dire on a aucune surprise on le sait qui va faire le sort de départ enfin qui nous ont présenté la solution du départ la boîte c'est très OP et la problématique de ça c'est que à la fin dans la scène post-critique de Shang-Chi on sait qu'ils ont une sorte de bestiaire de tous leurs de tous leurs comment on dit de tous leurs objets magiques de tous leurs artefacts donc on se dit ok mais ils vont puiser à l'infini là-dedans en fait parce qu'en gros ils l'avaient déjà dans les sanctuaires on avait vu la cape on avait vu le oui mais là tu comprends que genre quand ils recensent ils vont même chercher les objets avec les anneaux de Shang-Chi justement comme ils les trouvent et tout puis en vrai là j'ai l'impression que ça va être un peu la boîte de ah on a besoin d'un truc ah on a trouvé c'est pratique le McGuffin bah ouais donc c'est vraiment décevant et après moi je trouve que ce qui m'a énormément dérangé là où j'avais beaucoup d'a priori pour le film c'était le personnage de Strange et Strange est incompréhensible parce que Strange c'est quand même sur plein de points c'est quelqu'un qui a laissé la moitié de l'univers mourir c'est quelqu'un qui s'est laissé mourir c'est quelqu'un qui a regardé Tony Stark dans les yeux qui lui a fait un signe mais on sait bien que quand il fait le signe de son doigt là c'est pour dire une minute Captain Marvel c'est ça attends bro c'est pas ton moment pourquoi tu vas faire ça non arrête pourquoi il me regarde plus non il est en train de se battre contre Thanos non tu vas mourir ouais merde bon bah on est fou il va lui dire qu'il va mourir sans lui dire qu'il va mourir c'est vraiment qui est capable de prendre des décisions dramatiques je vous renvoie à l'épisode de What If où on voit aussi que c'est ça moi c'est qu'il y a deux points avec Strange c'est que il aurait pu perdre les moyens si il avait une complicité avec avec Peter ils ont sauvé la moitié de l'univers ensemble mais ils se parlent pas putain quand ils le font si il lui dit oh wake up we have to go it's been 5 years and it's time to do et voilà c'est tout ce qu'on sait de l'or sur Titan j'essaye d'accord j'essaye on essaie ici et ils se parlent dans Infinity War dans le vaisseau mais ils ont pas l'air d'être potes parce qu'ils se détestent à ce moment là est-ce que vous avez vu ce vieux film Alien mais non en plus il le dit juste à Tony c'est pour sauver justement ah oui c'est vrai c'est juste pour toi c'est vrai donc ça n'a aucun il ne se parle pas donc il n'y a aucune complicité entre eux donc je suis vraiment en mode ça sort vraiment nulle part t'as pas de l'empathie à ce point là en plus ça cale pas avec le personnage et dans What If il nous montre bien qu'il est capable de péter les plombs mais pour l'amour pour des émotions très primaires des émotions où il perd sa rationalité là on parle d'un mec qui est un peu triste parce qu'il ne peut pas aller au MIT on ne parle pas non plus pas une catastrophe planétaire au point de faire ça est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui fait Tilté Strange c'est vraiment genre mes amis puis il fait oui mais il avait déjà utilisé ce sort pour faire oublier une soirée qui avait un petit peu mal tournée donc il est peut-être aussi possible et ça c'est un je te coupe je suis désolé mais c'est un petit peu la patte Marvel de faire évoluer leur personnage hors écran on le voit beaucoup à travers plein de personnages on leur donne un statut à la fin du 2 ou du 1 et dans le 3 on leur retrouve et puis on fait ok ça serait la continuité d'un personnage il aurait vécu sa vie sans nous donc oui mais c'est Strange c'est un cardiologue c'est le meilleur cardiologue des Etats-Unis on est sur du Disney Marvel il ne faut pas oublier ça il faut travailler avec ce qu'on a on a mal ils ont mal géré au début la situation initiale de Strange doit montrer son caractère en tant que de sorcier c'est pour ça qu'il devient une sorcier suprême aussi rapidement c'est parce que c'est quelqu'un qui va le lire il y a la mémoire absolue il y a la mémoire absolue il lit un livre il lit une page il s'en souvient pour le reste de sa vie ce gars là c'est un génie il arrive puis il fait un sort parce qu'un petit kid n'est pas capable de rentrer il faut travailler avec ce qu'on a genre au pire Strange moi je lui aurais dit viens travailler pour moi viens tu vas pas tu as l'édit Stark qui t'avait donné son entreprise tu n'as même pas besoin d'aller au MIT frérot en plus ça ça ne fait pas de sens que les gens ne veulent pas juste pour la technologie Stark pour essayer de voler des brevets ils le prendraient ce gamin tu envoies un CV à Stark Enterprise tu as Pepper qui fait oui en fait je pensais que tu travaillais déjà pour nous on a tes fiches de salaire donc moi il y a tout le personnage de Strange où vraiment je n'ai pas compris ça ne fonctionne pas et en plus il redevient tout de suite méchant c'est à dire que dès que les méchants sont là il dit bah moi je vais les renvoyer Peter lui dit non mais ils vont mourir il dit mais je m'en branle ils peuvent tous mourir c'est pas mon problème c'est comprenable ça calme mieux avec de choses ah oui d'accord donc tu es quand même capable de tuer 6 personnes random c'est sûr qu'il y en a un c'est un clodo parce qu'il est très convaincant William Dafoe ah génial c'est des gens qui ont une rationalité Otto Topus n'est pas méchant tu sais genre en vrai il devrait pas être méchant non mais dans le sens ils sont pas méchants il entend que des voix dans sa tête ainsi tout malheureusement non mais tu sais ils sont pas méchants à cet instant là ils sont pas là à vouloir on va détruire New York tu sais ils sont pas en mode donc ils sont même ils sont assez inoffensifs c'est ça donc il n'y a même pas d'animosité vis-à-vis de ça donc vraiment mais il redevient tout de suite c'est que lui il veut régler la situation multivers qui est partie en couille à cause de leur présence il le sait en plus est-ce que ça peut ouvrir le multivers parce qu'il est en mode ferme là il change son sort la scène du sort elle est cringe elle est vraiment malaisante mais d'où il t'entraîne la farge il peut pas juste faire la pizza je t'enfonce dans le mur pendant 3 secondes tu fermes ta gueule tu ne bouges plus il est capable de mettre J.Boneyman qui est un putain de sorcier du futur donc le mec de Thanos le prendre en 1v1 se battre contre lui mais par contre Peter qui est à moitié en train de alors ça oui parce que et ça c'est vraiment l'explication de Stalny qui est ultime quand il disait les fans n'arrêtent pas de me reprocher ah Spider-Man perd contre Hulk ou ah Spider-Man gagne contre Hulk il faut bien que vous compreniez quelque chose c'est l'écrivain qui a le dernier mot sur qui gagne une bataille ou quoi s'il a décidé que Hulk gagnerait Hulk va gagner s'il a décidé que Spider-Man gagnerait il gagnera donc il n'y a jamais vraiment de ranking Thor pourrait perdre contre Spider-Man par exemple genre les super-héros sont jamais vraiment c'est pas le même peut gagner contre Hulk rapidement juste il faut qu'il batte rapidement c'est tout c'est ça l'idée de la géométrie c'est à la limite la bonne explication de dire ok voilà tu sais quoi moi j'ai trouvé ça crédible parce qu'effectivement c'était sur un ratio que lui avait que l'autre avait pas en face forcément parce que justement il va pas commencer à penser c'est vrai que la rigueur le combat était super bien entre les deux c'est triste que ce soit ce combat là mieux que le combat final qu'il soit mieux éclairé et donc à ce niveau là pour moi c'est Strange vraiment est l'élément déclencheur de tout le film et excessivement raté ensuite le scénario est très bateau ils nous ont vendu un film avec les Sinister Six bon je sais qu'il s'appelait Sinister Six mais ils nous ont vendu non mais ils ont vendu vendre la même vibe tu sais les méchants qui team up contre Spider-Man donc la vibe Sinister Six c'est ça mon point ramenez moi le scorpion à place du lézard pourquoi on a ramené pourquoi on avait pas le vautour bah ils sont au raft le raft d'ailleurs qui a pas été libéré la première chose que font les méchants d'habitude ça va libérer tes amis c'est aller libérer le raft pour foutre le zbel à New York pendant que eux le lézard va transformer la moitié de la population de New York en lézard pendant que le vautour va faire ses petits vols pendant qu'Electro va se charger là le raft on l'avait introduit à la fin de The One Coming tout était en place on savait qu'il y avait une prison des grands méchants ouais il y a un scorpion dedans il y a déjà scorpion puis le vautour dedans genre déjà il y a déjà deux membres des Sinister Six bon là dans le 2 il tue Mysterio ok cool il tue mort pour vrai moi je crois pas il est jamais mort ce gars est jamais mort lisez un comic de Spider-Man Mysterio peut pas mourir il y a toujours un deuxième tour dans ton sac ça me choque ça ça serait le truc il reviendrait je serais pas en mode ah c'est ouf oui c'est crédible bah surtout qu'il a sorti une vidéo où il fait paraître Peter comme méchant et toute la population de Londres a pas fait un article genre yo on a vu que c'est élu genre un seul article de BuzzFeed aurait suffi à niquer toute la crédibilité de Narcity Londres mais ça aurait niqué toute la crédibilité de JJ moi j'ai l'entrée du film elle est très bien c'est très rapide mais le coup du procès qui n'a pas lieu l'enquête qui s'arrête à me lever les god lawyers j'ai pas compris ça je n'ai rien compris comment ça se termine écoutez je suis bon en anglais j'ai rien compris de qu'est-ce qui se passe ils se font interroger contre-interroger et puis après à me lever les god lawyers à ah bah finalement on a accepté au MIT on a pas eu le procès je suis Daredevil Daredevil je vous ai sorti de la merde en faisant qu'est-ce qu'il a fait non non mais il a rien fait légalement il leur a juste dit fermez votre gueule invoquez le cinquième amendement et puis voilà et t'as un appui qui est un peu stressé genre ouais moi je suis quand même alors qu'ils font venir le plus impliqué alors qu'ils font venir Tony Stark dans le 2 en congressman qui parle de ses armes et tout qu'ils ont fait tout le 2 sur la gestion des brevets de l'intelligence artificielle genre on a aucun sens mais c'est vrai que le gouvernement souvent quand des accords de Scovius il se fait confisquer les lunettes déjà ils font des perquisitions c'est Stark mais même tout simplement la technologie de Stark elle est déjà sous le radar du congrès américain il cherche à la récupérer depuis tellement longtemps depuis le 2 elle est pas sur le radar elle est dans les accords de Scovius Tony Stark a signé les accords de Scovius en plus donc la technologie de Stark devrait à partir obtenir non mais il y a là tu vois tout ça et après et après le fait moi Ned j'ai bien aimé parce que c'est un sort raté il y arrive pas son truc à farmer le portail ça c'est pas ça non mais à farmer le portail et même à l'ouvrir c'est un échec il veut Peter Parker trouver son meilleur pote il tombe sur deux mauvais Peter Parker genre il n'arrive pas du tout à faire ce qu'il veut faire finalement il aurait ouvert le troisième mais il m'aurait sorti un autre Peter Parker genre du chapeau ça aurait été tellement bien ça aurait été marrant qu'ils ouvrent parce qu'à la rigueur je peux comprendre que faire de l'animation 2D c'est casse-poir c'est casse-poir un Spider-Man habillé en noir ou juste un gars ou le ultimate et que ça soit Spider-Gwen ou quoi non c'est Peter Parker ultimate Spider-Man gentil comme celui habillé tout en rouge et noir avec les grins ou en blanc oui parce qu'en plus il a été introduit celui qui est blanc de la fondation ah aussi celui-là blanc et noir moi je le trouve trop bon mais oui il sort un truc là il y a deux Peter Parker ils s'arrêtent là oui mais tu vois pareil ils ont commencé à expliquer le Spider-Sense machin c'est hyper important machin quand Toby il arrive parce qu'il dit j'ai entendu votre ami m'appeler donc ça veut dire qu'il est capable quand Toby arrive une des premières fois j'ai compris j'ai senti qu'il avait besoin de moi oui mais ça veut dire qu'il est capable de sentir la différence Spider-Man à travers les multiverses donc là on est déjà sur une énorme information ça veut dire que c'est lui le Peter le vrai Peter qui c'est Toby oui Toby c'est le Peter c'est censé être le meilleur oui exactement il y avait beaucoup d'informations qui étaient très peu expliquées je pense que ça nous amène sur le fanservice parce qu'on est on est en train de dériver malheureusement ou heureusement sur le fanservice le fanservice ce qui est qui est quand même assez incroyable dans ce film j'aimerais vous entendre je ne vais pas commencer cette fois-là je vais commencer par Astro tu étais déjà bien parti je vais te laisser commencer le fanservice vraiment comment je veux le cadrer c'est vraiment pas on a parlé du scénario je veux juste savoir comment tu as reçu ce fanservice-là parce qu'il y en a beaucoup mais comment qu'est-ce que ça te fait sentir en salle et après ça plus tard genre mettons aujourd'hui après quelques semaines après avoir vu tous les méchants pour moi c'était pas réellement du fanservice dans le sens que c'est le postulat de départ de dire il a ouvert le multiverse les méchants arrivent est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur qu'est-ce que le fanservice parce que je pense qu'on avait eu la discussion par rapport à Sokka dans Mandalorian et je crois qu'on n'avait pas eu la même vision pour moi le fanservice c'est vraiment on t'amène on te fait ressortir quelque chose qui vient faire satisfaire les fans ou les gens qui aiment vraiment la licence et qui en soi ne sert pas à grand chose en gros on l'enlèverait ça n'aurait pas réellement d'impact ça n'a on pourrait le remplacer par un autre personnage qui remplirait la même fonction ben on a ressorti lui parce que c'était mieux est-ce que c'est une connotation négative ou est-ce que c'est juste un marqueur non parce qu'il y a du bon et du mauvais fanservice d'accord par exemple à la fin de que ça soit R2D2 par exemple dans Star Wars 7 qui est encore les plans là avec lui je suis en mode c'est du fanservice mais en soi ils auraient pu donner à n'importe quel robot mais finalement c'est limite la fonction d'R2D2 à travers tout ce truc là donc c'est pas et en plus c'est le robot de Luc donc si la dernière pièce manquante pour retrouver Luc c'est vrai que s'il y a un endroit ça serait effectivement dans R2D2 probablement donc c'est du fanservice parce qu'on fait revenir un vieux robot un vieux personnage que n'importe qui aurait pu n'importe quel robot aurait pu porter cette fonction là mais c'est bien parce que c'est cohérent aussi un peu dans l'histoire tu vois donc il y a une certaine cohérence 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 et rappel à une nostalgie c'est pour ça que les méchants c'était cohérent parce que si tu ouvres le multiverse c'est vrai que faire revenir le vautour ou un truc comme ça c'était plus cohérent de faire revenir les méchants de ceux qu'on connaissait des Spiderman d'avant que de faire revenir le vautour mais qui ne serait pas le vautour de notre univers qu'on connait par exemple un vieux mouche avec des plumes c'est incroyable comme dans la BD donc que y ait Doc Ock tu vois moi j'étais en mode d'ailleurs ce moment là il ne faut vraiment pas se tromper Doc Ock Doc Ock ça va très bien ça va déraper Doc Ock tu ne l'as pas ? bon le bouffon vert tu vois donc les méchants à la rigueur j'étais en mode ce qui a été du mauvais fin de service c'est de les ramener qui ne servent à rien genre le le lézard le lézard vraiment ils l'ont ramené ça n'a aucun intérêt tu vois ça c'était du mauvais c'était pour The Amazing Spider-Man parce qu'il en voulait deux de chaque oui oui bien sûr puis il crame très rapidement que Peter Parker et Spider-Man parce qu'il a laissé son petite étiquette sur les appareils photo pour photographier le lézard for some reason oui ça c'était facile ça dans le film effectivement puis il y a le pareil comme tu l'as dit tout à l'heure l'homme sable c'était pareil après concernant le fan service moi tant pis tu vois je n'ai pas trouvé que c'était du fan service parce qu'en plus c'est une phrase de comics juste ce que j'ai appris aujourd'hui donc finalement c'est respecter les comics c'est juste reprendre tu sais c'est pas le film Spider-Man de la trilogie de Samarmy qui l'a inventé cette phrase donc finalement c'est être cohérent avec son propre univers l'utilisation peut paraître bien moins bien tu sais genre ça reste cohérent et par contre les deux Spider-Man c'était du pur fan service moi j'ai adoré vraiment moi j'ai adoré l'entrée des héros parce que plus j'y pense plus je me dis finalement c'était très bien le voir au fond de la ruelle il court moi j'étais tellement il sort la main comme ça mais j'en promets que j'ai cru que le portail allait se refermer avant j'étais persuadé moi j'étais sûr qu'il allait paniquer c'est exactement ça parce que c'est comme ça parce que ça serait du Andrew Garfield aussi c'est du très clumsy de je m'en viens oups non moi ça aurait été en mode le doigt d'honneur à Sony dans le sens ils n'ont pas eu les droits il y a tellement de hype et en fait tout le monde vient pour ça et puis là on le voit et là il commence à courir vers le truc et là ça se referme moi j'étais sûr que ça allait faire ça parce que ça ressemblait beaucoup à Quicksilver dans VandaVision ouais tu sais on aurait reconnu le costume on aurait dit c'était lui et tout quand il passe là tu fais oh mon dieu il y a un vrai Spider-Man il l'enlève c'est lui et moi je suis désolé Andrew Garfield j'ai beaucoup regardé ses interviews avant et il avait fini par me convaincre et il finit profondément par me convaincre qu'il n'était pas dans le film ah oui oui j'y croyais à la fin il est vraiment tanné il va arrêter de m'en parler il vient faire la promo tic tic boom son film et là on lui dit est-ce que vous êtes dans Spider-Man il y a un moment tu sais qu'il a failli et vraiment je vous conseille l'interview c'est une meuf qui lui dit Tom Holland a dit qu'il allait avoir trois générations de Spider-Man dans le film et là elle tend le micro à Andrew Garfield puis là Andrew Garfield dans sa tête il s'est dit attends mais quoi c'est à liker à ton pote ça se voit qu'il panique puis là il fait ouais ouais what genre vraiment tout mal aisé et tout genre ok ouais je suis vraiment je suis vraiment excité de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le film mais moi il m'avait convaincu donc quand il l'enlève j'étais en mode incroyable et quand il y a le deuxième portail qui s'ouvre pareil tu le vois venir et moi j'ai bien aimé ce côté de la pression monte t'es dit ok je vais essayer d'en trouver un autre et là tout le monde dit ok ça va être ça va être Tobi ça va être toi et puis tu le vois et puis il n'y a pas besoin effectivement d'entrer en trompe juste un salut c'est surtout qu'il arrive vraiment Peter Parker genre il se regarde l'un et l'autre il commence à se battre rapidement pourquoi est-ce que t'es Spalman ouais mais j'essaye de pas trop révéler ça à n'importe qui et là t'es en mode exactement mais c'est ça mais tu vois parce que c'est cohérent à leur univers c'est ça et Tobi reste et d'ailleurs encore une fois une référence à la vidéo d'Astro-Sung Tobi reste awkward as fuck et je dis bien moi par contre sa tête ressort beaucoup trop de son costume moi j'avais l'impression qu'il avait été modélisé en synthèse mais je pense que c'est jamais quasiment sans son costume sans la tête de son truc déjà il a une tête bizarre avec ses oreilles et tout mais je crois pas que sa tête le costume de Spiderman je sais qu'il l'avait sur le set dans ses films et dans celle-là mais je sais pas si sa tête dans les films de 2002-2003 il l'enlève à la fin du combat du premier il l'enlève à la fin du combat du deuxième je suis pas sûr que c'est tout le temps lui des fois il est sûrement modélisé puis je crois pas qu'ils ont modélisé bien sa tête parce qu'il a vraiment une grosse tête ce monsieur-là malheureusement une grosse Nintendo mais donc sur le moment incroyable vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé mais après c'est vrai qu'avec le recul en soi ils servent pas à grand chose et tout ce qui aurait pu être pertinent avec eux ça a été ruiné genre la scène quand Ned il dit et toi t'as un meilleur ami et il lui dit c'est terrible il est mort dans mes bras quand il a après avoir essayé de me tuer deux fois et je suis en mode super et après Ned et Marvel fait encore une énième van sur ce truc-là ça aurait pu être dramatique ça aurait pu être bien pareil avec sa MJ ça j'ai à la rigueur qu'ils veulent pas en dire plus bon pourquoi pas parce que dans l'absolu c'est comme Captain America ils ont fait Kyle Will c'est pas votre vie en fait sa MJ pour eux je suis vraiment content qu'il n'y ait pas fait ouais maintenant on a des enfants ensemble ferme ta gueule genre ça s'est arrangé ils peuvent être amis ils peuvent être mariés c'est tout le temps le bordel dans la vie spidant elle meurt à cause de son sperme à un moment donc cool donc dans la vie en réalité avec ça Andrew Garfield pour moi c'est le meilleur spiderman qu'on a vu c'est les meilleurs films qu'on a eu aussi et je trouve qu'il est incroyable vraiment il faut mettre dans du papier et lui faire des câlins c'est top donc vraiment je trouve qu'il brise l'écran vraiment il a volé le show quand il récupère MJ il a pas besoin de pleurer il a une face où tu vois qu'il a les larmes aux yeux tu pleures avec lui et la cut première chose qu'il fait il commence à marcher comme un araigné ce que Tom Holland le fait zéro fois le gars il est là pendant une seconde première chose qu'il lui demande grimpe au mur ok tu commences à monter mais c'est ça la fois c'est qu'ils ont oublié une des choses qu'ils ont oublié c'est que c'est que c'est une araignée il faut que des fois sans qu'il y pense il est il donne genre au plafond il donne sur le plafond où il est en train de descendre avec une de ses étoiles en train de lire un comic et il fait comme oh je suis pas assis sur mon lit ils auraient pu faire une scène incroyable par exemple dans le 2 où il est à l'envers et il monte des Legos à l'envers avec Ned dans un choc d'hôtel et là tu t'aurais dit what the fuck et comment il est arrivé ça aurait été cohérent avec le divers c'est ça qu'ils auraient voulu amener et le fait que c'est bref mais donc pour revenir sur le fanservice dans l'absolu enfin sur la nostalgie c'est un film aussi qui est profondément mauvais au niveau du scénario parce qu'il repose uniquement sur ça moi je serais très curieux de voir des gens qui n'ont jamais vu les films d'avant et est-ce qu'ils auront un vrai intérêt pour ça tu vois parce que les méchants sont présentés comme méchants mais comme l'argument de Pidou nos enfants qui regardent ce film font comme hey Doc Ock ok bah c'est Doc Ock ok cool qu'est-ce que c'est vraiment votre nom l'insulte affreuse qu'ils font c'est vraiment méchant il rite son nom qui s'appelle c'est tellement gratuit c'est aucunement drôle mais ça fait vraiment millenial blague c'est aucunement drôle c'est aucunement drôle son nom alors après ils ont fait la même vanne pour Mysterio oui mais c'est mauvais aussi dans l'idée de se foutre de la gueule des prénoms c'est pas parce que tu fais une mauvaise blague que tu la continues c'est pas drôle c'est comme Homecoming Far From Home No Way Home c'est pas drôle arrêtez là oui bien sûr il faut pas continuer une mauvaise blague non mais c'est pour ça que dans l'absolu j'ai pas moi je trouvais que ça allait en vrai le fan service c'est juste que les choses qu'ils auraient pu en fait c'était vraiment du fan service parce que les choses qu'ils auraient pu exploiter un peu en profondeur ils l'ont pas fait moi vraiment j'aurais vraiment aimé qu'ils reviennent sur ou même qu'ils parlent un peu plus ils disent vraiment une phrase avec Doc Ock avec l'homme sable oui avec Toby mais aussi Toby avec l'homme sable mais c'est bon la phrase qu'ils disent à Toby genre t'as grandi et tout I try to do better genre un truc comme ça c'est ça mais oui c'est aussi bien aimé mais je sais pas j'aurais bien aimé que en fait pour moi ce qui rattrape un peu c'est et cette scène elle est vraiment très bonne c'est la scène quand il est sur le toit avec les deux autres arrive qu'ils lui disent moi aussi j'ai perdu oncle Ben genre ah t'as aimé cette scène ? moi j'ai bien aimé parce que Andrew me fait chialer dès qu'il chiale donc j'étais avec lui et puis Gwen moi cette scène dans le 2 m'a traumatisé vraiment elle est parfaite ça mélange réalisme effets spéciaux il n'y a pas de musique donc c'est dramatique à mourir Marvel serait incapable de faire une scène comme ça mais c'est vraiment beau genre tu vois donc quand il pense tu sais qu'il pense à ça c'est d'ailleurs pour ça que le film n'est pas bon parce que moi j'ai de l'émotion pour un holographique parce que je sais qu'il est en train de penser à cette scène du 2 tu vois mais mais j'ai besoin d'avoir vu le 2 pour savoir qu'il a eu de l'émotion exactement qui ne font pas partie du même univers moi c'est ça la problématique c'est que le MCU c'est un énorme gâteau qu'on te vend mais là on te vend des petits des petits éclairs au chocolat à côté mais cette scène est-ce qu'elle t'a fait autant réagir que Spider-Man Into the Spider-Verse quand justement Miles perd son oncle et qu'il descend tu sais enfin ils se parlent tous et qu'il fait ah pour moi c'était mon meilleur ami parce que Gwen a perdu le cœur la petite fille avec le robot elle a perdu son père etc est-ce que tu as eu ce même feeling là parce que par exemple Spider-Verse on n'a pas vu le moment où ils sont tous morts à part Spider-Verse quand elle explique vite fait ses origines etc est-ce que le fait que dans Spider-Verse on n'est pas vu est-ce que pour toi tu as eu quand même de l'émotion alors que là j'en ai eu tu vois ce que je veux dire la scène par exemple m'avait beaucoup moins marqué je dirais que le fait de les avoir vus de me souvenir de l'oncle Ben de me souvenir de de Gwen moi je pense que c'est la seule scène de fan service réussie dans ce film c'est celle-là je crois pour un vrai fan mais moi je trouve que j'avais beaucoup moins d'émotion parce que je suis moins fan de l'univers aussi de Spider-Man je connais moins leur backstory donc moi vraiment j'étais en mode oui c'est comme si tu me sortais 15 Batman je sais tous qu'ils ont perdu quelqu'un c'est le principe c'est comme ça qu'ils deviennent un héros donc à partir de là ça va pas tant me toucher faut que ça me faut que je le revoie je le visualise tu vois et donc c'était effectivement pour moi la seule scène vraiment de fan service qui avait été réussie c'était celle-là effectivement celle de et après sinon vraiment pour moi je suis désolé les deux Spider-Man je finirai sur ça ce sont vraiment du fan service j'aurais mis n'importe qui d'autre ils auraient mis Venom par exemple ils finissent avec des piss vraiment genre piss out on s'en veut oui c'est ça à bientôt ils auraient mis Venom moi j'aurais préféré que ça soit Venom parce que j'aurais peut-être eu plus de sang dans l'absolu il y aurait eu plus de dinguerie à la rigueur c'était complètement le plan moi c'était ma grande théorie personnelle après avoir vu Venom 2 donc je me dis voilà et au fait pour revenir je fais juste une micro aparté sur ça je pense que pourquoi il peut rester parce que dans la scène post-credite de Venom tu reviens sur la scène post-credite où on voit Venom dans le bar on a l'impression qu'il n'est pas sensible au multivers c'est à dire que quand il rentre dans la tête là moi tu comprends un peu moi je l'ai un peu compris comme ça qu'il voit le temps à travers l'espace un peu comme quelqu'un qui voyage à travers dedans d'un biais comme dans l'autre si tu veux et que donc le symbiote n'est pas comment dire il n'est pas attaché à un univers il n'est pas attaché à un univers s'il veut rester à cet univers là il pourra y rester comment ça non quand il rentre dans son cerveau c'est le moment où il se fait swap dans l'autre univers effectivement c'est le swap je sais mais la phrase qu'il dit à Tom Hardy enfin à Eddie Brock t'as l'impression qu'il lui dit mais mec moi tu ne te rends même pas compte que là tu crois que tu vis quelque chose mais en fait il y a 250 autres univers comme ça à côté qui vivent la même chose c'est plus que Venom est super super vieux Venom il vient de sa planète et il a été prendu par un dragon du gars je ne sais plus comment il s'appelle le gars du silence absolu mais moi je l'avais interprété comme ça c'est pour ça mais avec ce que tu dis le coup du CTRL Z et tout effectivement c'est vrai d'où il pourrait résister à ça c'est ça parce que l'autre partie de Venom est partie oui c'est ça mais après moi je n'ai jamais compris si Venom est-ce qu'une goutte de Venom elle a la même capacité que Venom genre est-ce que la taille du symbiote non mais si il se nourrit s'il commence à manger il va manger ça se trouve Venom a voulu rester là mais quand bien même tout il aurait dû peut-être il aurait dû en fait s'attacher à un mec dû de cet univers là pour ne pas avoir à repartir sinon ça vient repartir le mec moi je n'encourage pas je n'entends pas au barman il s'en a pour lui payer il lui touche la main et puis là il soit pendant qu'il soit puis tu vois juste à la fin un bout qui fait puis il rentre dedans puis le gars fait et dans Venom 1 on sait très bien qu'il peut prendre plein d'autres et on sait très bien que cet acteur là ça ne sera pas forcément le nôtre Venom parce que dans Venom de toute façon Venom il suit deux corps il faut juste qu'il foule son meilleur son rôle du MCU ouais c'est encore une autre fois on va être obligé d'avoir un nouveau et du bloc alors que Tom Hardy est une gold il est parfait mais donc on aura peut-être Tom Hardy dans le MCU on part sur les théories mais ça serait énorme mais Tom Hardy dans le MCU qui vient de s'affaire en vrai dans son univers arrive dans le monde non non juste un Tom Hardy qui n'a aucune idée de ce qui se passe il est juste reporter au Daily Bugour augmenté par J. Jonah Javassan et voilà mais donc pour moi vraiment les deux derniers Spiderman c'est vraiment c'est les deux Spiderman de la seconde du fanservice ils auraient pu mettre effectivement Venom moi j'avais essayé de faire des équipes dans ma tête sans les Spiderman puis ça marchait en fait ça ne servait à rien dans l'absolu Venom c'est pas le même ça se fait bien ça l'est déjà 10% si j'en tire donc ça marche à part lui remonter le moral chose que Zendaya et voire même Venom aurait pu lui dire mais moi ma meuf elle est avec un autre mec je la déteste je suis tout seul dans ma vie je vis avec un putain de symbiote ma vie elle est pas dure il y a un mec qui me parle dans ma tête tous les jours vraiment arrête non c'est vrai tu as raison c'est genre n'importe qui aurait pu trouver quelque chose dans l'absolu une bête d'expérience au cinéma mais je pense que dans 5 ans je dirais tu vois j'ai revu il n'y a pas longtemps la scène de Thor qui arrive au Wakanda ouais chills je l'ai revu hier j'avais encore les chills et ça c'est un point que je veux absolument amener il y a la musique je pense est-ce que vous avez une seule musique qui vous a marqué dans la trilogie Spider-Man du MCU non moi j'aime bien un peu son thème qui est prise en camp dans les trailers aucunement dans les films il n'est pas là il n'a jamais entendu elle est peu dans les films elle n'est pas autant elle est en arrière-plan et c'est le problème oui et ça ça a été mon point qu'ils n'ont pas ramené la musique de Danny Fman aussi ou très peu celle du premier Spider-Man oui mais c'est ça celle de Thasme enfin de Ziozzi Paraman il n'en parle même non plus il y a une musique où on entend les deux thèmes oui il y a deux notes mais quand bien même regarde tu sais je vous mets éventuellement en extrait la musique de de quand il y a comment on appelle ça quand il y a Venom tu sais quand il se voit dans le dans la vitre dans le 3 dans Spider-Man 3 je suis désolé mais cette musique vas-y note le temps mais on la mettra c'est ça elle te marque totalement tu sais c'est le il y a vraiment un vrai orchestre oui mais c'est vrai que les musiques m'ont paru insipide dans Spider-Man 2 toutes les scènes j'ai revu le Spider-Man 1 Amazing Spider-Man 1 l'autre soir tout le moment tu sais où il va chercher le lézard et il doit passer à travers tout New York alors qu'il est blessé et tout et il se bat contre la police et tout tout ça non-stop il y a de la musique non-stop ça te soutient le rythme t'es à fond 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 et tu l'entends la musique là je suis désolé j'étais trop porté sur pa 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 j'ai rien entendu j'ai aucun par exemple moi ce qui m'a tué c'est que le Gobelin j'ai l'impression qu'il n'a pas de thème ah oui non mais totalement ce qui veut dire que normalement quand le Spider-Man 1 s'active on aurait dû avoir un thème reconnaissable le Gobelin dans Sam Raimi a un thème non non mais je parle dans le film dans The Amazing dans No Way Home j'aurais adoré le Spider-Sense puis t'entends juste une note une ou deux notes étouffées quand tu prends des mecs qui savent faire de la musique tu vois bah tu prends pareil tu vois Anakin Petit tu vas avoir trois notes de piano qui vont te rappeler le thème de Dark Vador parce que c'est le même mec qui fait la musique il sait faire de la musique Giacchino il a fait Jurassic Park Jurassic World etc c'est juste qu'on l'a pas laissé marcher non non Giacchino est bon en général mais c'est juste que là je te conseille il a donné un carnet qui était mauvais c'est tout là la musique Multiple Realities du 2 de Far From Home il y a tout le thème de Spider-Man dedans qui est mis en une seule musique et dans le film il est mis elle est mise mais elle est saccadée c'est ça mais moi par exemple qu'il n'y ait pas la musique du trailer là celle qu'il y avait à la fin celle-là mais ça c'est la balle Disney repense à Star Wars Star Wars oui 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 Duel of Fight à la fin mais magnifique musique c'est un déconner super tu te souviens on était chez ma soeur quand on a eu la voie d'annonce on va voir le film après elle est pas dedans on avait la... Z on est en train de mourir j'avais le goût de trapper tout le monde j'étais comme mais ça c'est le problème c'est que ils ont les droits donc ils le font en termes de marketing ils mettent la balle mais derrière est-ce qu'ils donnent les moyens à la créativité je veux revenir vite fait sur le fan service my back my back you're amazing say it you're amazing oh ça c'était pas mal ça you're amazing oui oui ça j'avoue le fait qu'ils se pointent le fait que my back c'était du fan service lourd mais quand bien même fan service pas fan service I'm a scientist myself tout ça le problème c'est que ça se repose uniquement sur des jokes de ah oui tu te souviens de ça c'est de la nostalgie puis la nostalgie on avait vu dans Star Wars 7 à quel point ça posait problème parce que la nostalgie ça parle pas à tout le monde ça ne plaît pas à tout le monde tu sais je pense à plusieurs amis dans la conversation qui n'ont pas forcément aimé Spider-Man 1 et 2 ils ont le droit et le fait d'avoir des références à ça bah écoute voilà et le coup de pour tant qu'il y a quelqu'un qui est très fan de MCU c'est vrai le coup des web des web shooters etc j'ai bien aimé le fait qu'il l'aborde parce que c'est vrai que moi ma partie préférée de Spider-Man Amazing Spider-Man 2 c'est le fait que on le voit créer son machin etc et puis la tête d'Andro Garfin mais tu vois que le gars est passionné par ce qu'il est en train de montrer etc dans MCU on voit qu'il est en courte chini il est en train de faire sa petite popote devant tout le monde ça rejoint mon point de l'identité c'est n'importe quoi vous vous souvenez aussi d'un premier quand il saute à travers le portail c'est n'importe quoi il y a un moment il sort de l'école le portail doit faire 4 mètres il saute par dessus pour sortir de l'école comme ça mais sauf que il n'y a personne avec lui mais je suis en mode quelqu'un par la fenêtre alors qu'il y a eu la sonnerie tout le monde est censé être dehors on est dans New York son école est dans Queens c'est la plus grosse métropole de l'Amérique Matt se fait des films il fait d'ailleurs énormément de jokes à ce niveau là et totalement justifié et donc on en arrive au point à se dire oui bon bah ok on va s'arrêter sur les web shooters ok toi c'est mécanique moi aussi c'est des petits machins ah oui je dois le remplacer tout le temps etc ok fine c'était intéressant d'aborder ce point là et on y revient et puis genre ah t'as pas eu un problème toi à un moment t'as jamais eu un ah bah tu sais j'ai eu une petite crise existentielle à un moment puis ça m'est arrivé puis voilà puis t'es en mode ouais ouais et le problème c'est qu'on revient exactement sur le genre de conversation awkward de l'impuissance qu'a eu justement avec le Peter Tingle que lui il a eu avec ses petits machins c'est qu'il y a un point avec la sexualité je sais que ça peut arriver ça nous arrive etc genre je suis ok pour décomplexer ce point là ça arrive à tout le monde etc mais c'est pas le lieu et l'endroit c'est pas le moment de rire de ça c'est pas ça de la vraie crise existentielle qu'il a eu sur le fait des responsabilités parce que Spider-Man c'est les responsabilités comme dans le 2 de Samarami il lance son costume dans la poubelle ça lui tombe plus il veut plus il y a même pas de Spider-Man même plan que Goblin c'est pour ça qu'il tombe dans le 2 my back my back c'est parce qu'il s'éclate parce qu'il a plus I'm back I'm back parce que ses pouvoirs sont reliés à ses émotions exactement et là il se craque le dos et tout mais la complicité qu'il y a eu entre Andrew et Toby à ce moment là était vraiment belle et bizarrement et c'est le moment et c'est affreux parce que c'est le moment où justement Andrew il dit I love you guys puis les deux lui dit Tom lui dit merci mais Tom a pas d'alchimie avec les deux autres Tom a rien et ça fait une brisure de génération qui est maintenant visible avant on l'a supposé parce que c'était quelque chose qui était bon la génération peut-être de 5 ans au-dessus de nous a eu Toby vraiment quand ils avaient un petit peu plus que notre âge nous on l'a connu vraiment enfant nous on l'a connu amazing pendant que nous on était dans notre adolescence donc c'est pour ça aussi qu'on est peut-être plus accroché à Andrew non c'est mieux non non mais j'ai bien élevé il y a pas longtemps c'est mieux il y a un plan générationnel de 5-10 ans entre les échecs spéciaux au niveau du ouais de la sortie et là on l'a matérialisé on l'a cristallisé et c'est vraiment dommage donc c'est je sais pas le fan service va forcément venir taper dans le truc qu'à la fin parce que je pense ça vieille mal on va plus rire au bout de la 4ème visionnement qu'on va avoir toutes les vannes qu'il y a dans Retour à le futur j'adore ce film les 3 quarts des vannes qui sont sur la politique de l'époque je les comprends pas c'est les scandales ou les sims ou juste quand tu l'inscris trop qui sait que Ronald Reagan c'était un acteur de série B avant personne sait ça mais une oeuvre d'art c'est sensé aussi faire une photographie de la société de l'époque mais après est-ce qu'on considère ça une oeuvre d'art est-ce que parce que c'est un film c'est une oeuvre d'art c'est mon problème avec ce film c'est qu'il me fait ressentir des émotions je peux le rater sur les émotions le mettre 95% sur Autentomatoz au dessus du parrain 99% n'importe quoi au dessus du parrain au dessus du scénère des anneaux qui amèrent qui réagissent tous les temps et ouais mais je veux dire le parrain c'est quand même intergénérationnel reconnu tu vois le scénère des anneaux pardon ? non non c'est ça mais vrai c'est ça exactement mais c'est ça il lui donnait une si grande note parce qu'il m'a donné des émotions oui c'est une oeuvre d'art qui m'a donné des émotions les gens perdent je ne peux plus après c'est ça oui c'est ça mais sauf que c'est supposé être des places de critiques des places sur ce que les gens vont mettre leur affaire puis c'est l'effet du nombre qui va donner un bon score ça ne se peut pas que tout le monde est irrationnel en ce moment avec Spider-Man c'est pas si incroyable il y a une hype il y a une hype oui il y a une hype mais en tout cas c'est trop pour moi donc voilà c'est un petit peu ça le problème de ce fan service on est d'accord je suis en désaccord avec Tante May moi c'est l'utilisation c'est pas tellement le fait qu'il le fasse bon il y a aussi du problème créatif mais j'ai abandonné chez Marvel donc moi je commence à abandonner à la fin tu te dis on fait avec ce qu'on a enfin il sort des dingueries comme Vandavision le qui c'était pas si bien on en a reparlé tantôt il sort des dingueries comme Vandavision ou même Loki qui sont quand même malgré tout très créatifs dans leurs costumes dans leurs trucs amenés dans leurs dialogues même des effets spéciaux qui veulent amener pour la télé et tout et puis ils te sortent des trucs comme Spider-Man Noéon il n'y a rien c'est vide même Shang-Chi c'était plus créatif au moins ils ont tenté un vrai truc Black Widow pour moi Spider-Man Noéon c'est du niveau de Black Widow en termes de créativité pour vous donner un exemple j'aime bien qu'on retrouve le fou mandarien avec son espèce d'affaire dégueulasse une espèce de bibite une clatée de rire en tout cas Shang-Chi c'était pas si bien mais bon il y a des bouts je vais revenir rapidement sur le fan service je pense que moi je vais juste redire ce que j'ai dit tantôt rapidement que c'est basé sur du fan service oui ce scénario là mais il y a des bonnes scènes de fan service je crois que quand il parle moi ça m'a beaucoup touché en tant que spectateur qui parle mon nom qui est mort mon nom qui est mort aussi il dit non vous ne comprenez pas on comprend ce rappel là à ne pas faire de la violence quand tu fais ça parce que le premier Spider-Man il bute quand même quelqu'un sans le faire exprès il bute quand même il bute de rage c'est quand même triste et puis Andrew apparemment on ne l'a pas vu mais à Stop Pulling Punches ça veut dire qu'il a gone rogue ou au moins dark parce que pour nos auditeurs si vous ne le savez pas mais sauf qu'à un moment donné admettons dans un des comics qui est incroyable le Kingpin tue Mary Jane ou Tante May je ne me souviens plus un des deux irrelevant Peter Parker pète les plombs va voir le Kingpin puis Kingpin dit bon on va faire une vraie bataille puis il dit non pas cette fois là puis il lui donne trois claques le Kingpin est à terre il a la moichard cassée puis il fait oh oh il se rend compte dans sa tête il est en train de penser puis il fait il ne m'avait jamais frappé pour vrai avant dans le sens que Spider-Man s'il se fâche pour vrai il tue des gens il est plus fort que Bucky il est plus fort que Captain America ou Bucky il est capable d'arrêter une voiture qui va à 50 km en il est extrêmement fort puis il retient tout le temps ses points parce que c'est comme ça puis c'est ça cette scène là m'a vraiment beaucoup parlé parce que c'est ça c'est vraiment ça m'a fait revoir les autres films ça m'a fait revoir qu'il n'est pas tout seul et tout et je pense c'est une bonne scène en tant que fan service mais en même temps ça fait juste dire qui supporte Tom Holland en ce moment pour le faire aller parce que ces deux Spider-Men là auraient pu ne pas être là et Tom Holland aurait pu avoir ça lui-même ah ça va pas bien je suis fâché il va faire une erreur là il n'a pas fait d'erreur c'est ça encore c'est ça il est encore parfait il est encore Gordon Boy parce qu'il s'est fait sauver par ces deux autres Spider-Men avant c'était Tony Stark puis maintenant c'est les deux autres ça me frusque ça me frusque bon ils ont eu la discussion mais c'est pas à cause qu'il y a la discussion que moi pour vrai il t'appelle Gobelin il t'appelle Gobelin il s'en allait il lève la chose je fais comme ok genre ça va mal ça va mal se passer au pire il ne le dit pas mais il glisse genre j'aurais aimé ça avoir un peu plus de sang genre le Gobelin je sais que le Gobelin nanana mais un Spider-Man qui se fâche pour vrai qui frappe pour vrai qui ne retient pas ses coups de poing puis qui prend le glider puis qui lui rentre dans le corps à un moment donné il va mourir le Gobelin il n'est pas immortel on le voit d'ailleurs dans le 1 dans le 1 il va très bien son glider qui vaut la 60 km il rentre dans le chest ça lui coupe un peu ça lui coupe le il siffle après voir mais c'est ça donc moi vous avez tout dit sinon au niveau fan service donc on va passer rapidement juste une dernière chose j'ai pensé par rapport au un grand pouvoir implique de grande responsabilité je repense au Amazing Spider-Man 1 où ils avaient changé donc la formulation il y avait deux choses qui avaient amené à ce qu'ils disent ça il y avait le premier c'était que il s'était fait victimiser par Flash l'oncle l'avait appris la deuxième fois il a victimisé Flash en l'humiliant en cassant le panier ce qui fait que l'oncle lui avait dit genre bon est-ce que c'est le gars qui t'avait fait chier ouais tu sais bon bah là du coup je suis obligé d'avoir switché mon shift donc là tu vas devoir aller chercher ta tante et après aller chercher des oeufs ou whatever mais donc il avait déjà merdé une première fois et puis parce qu'il devait non parce qu'il est allé voir justement Dr. Connors il a raté la tante qui a dû rentrer la nuit tu sais dans un endroit dangereux toute seule etc etc en plus c'est legit dangereux là pour une vieille femme de rentrer à cette heure là etc et là il l'engueule parce qu'il dit mec attends t'as merdé je suis venu te chercher tu devais aider quelqu'un et tu l'as pas fait et c'est justement quand t'as le pouvoir de changer les choses et d'aider quelqu'un t'as une obligation morale de le faire donc d'aider et donc c'était un grand pouvoir implique de grandes responsabilités sans sortir grand pouvoir voilà et donc t'avais l'idée de dire là c'est pas bien ce que tu fais quel que soit le passe dans lequel t'es puis t'es dans l'adolescence c'est ça c'est un intérêt de l'adolescence autre que les problèmes de puberté c'est le fait de dire je sais pas trop je me place je sais pas trop quelle personne je deviens je sais pas trop c'est quoi le bien c'est quoi le mal elle est où la limite etc et chez Toby c'était justement le fait de dire putain j'ai été un loser toute ma vie là j'ai l'opportunité de upgrade j'ai les moyens d'avoir de l'argent en allant me fight avec des gens alors que le gars est du moins d'être un fighter mais là j'ai de quoi combattre c'est quoi nix sa race je vais aller faire ça pour avoir ma voiture et pouvoir impressionner Mary Jane et là t'as le grand-on qui fait putain il va falloir calmer les choses ces derniers jours t'es bizarre tu nous parles plus tu viens plus faire des activités avec nous souviens-toi qu'il y a cette obligation morale d'un pouvoir là où t'en te mets et c'est un dernier point que je vais apporter sur le fan service c'est super intéressant qu'elle aborde le FIST qui est donc l'association pour les sans-abri qui permet de ça ça ouvre la porte ouverte c'est justement Ultimate Miles c'est un comme dans le jeu vidéo en fait c'est un un bénévole du FIST et dans le jeu c'est comme ça qu'ils rencontrent Spelman ils ne sont pas les policiers ils ne sont pas pauvres et sa mère est politicienne donc c'est très intéressant d'aborder Miles de deux manières de dire d'abord Electro genre ah merde t'es blanc genre t'avais l'air cool j'aurais bien aimé que tu sois noir parce que ça m'aurait parlé et en plus qu'elle s'occupe du FIST et des sans-abri c'est sûr que Miles va arriver avec Charlie Cambino avec Charlie Cambino qu'on a eu dans le premier avec le Prowler ça va être incroyable qui est relié à Miles je ne sais plus qui par rapport à lui là c'est une idée qu'il peut être bénévole là-bas c'est le Prowler ouais c'est ça Miles peut être bénévole dans le truc où on voit les locaux et tout puis toi on va les aider là-bas parce qu'ils vont avoir une obligation vu que tant mais décédé il va y aller souvent dès qu'on va voir un noir dans ce truc-là on va être c'est Miles c'est Miles non mais c'est sûr mais c'est pour ça ce côté-là fan service m'a appelé parce que venant d'un fan de Star Wars ça fait appel à de l'univers qui est un peu non canon un petit peu Legends comme on dit dans cet univers-là où tu dis oui les comics existent et on va se servir de cet apport-là pour l'utiliser et c'est vrai que Tante May gère le fist alors Tante May meurt et à la base One More Day il va démarrer sur la mort de May qui fait qu'il va demander à Doctor Strange de changer le passé qui engendre tous ces événements c'est bien ficelé pour ce coup-là le fait qu'elle meure comme ça et qu'elle le dise mais c'était le problème pour moi le fait que c'est encore le God Dead Boy comme tu dis il avait déjà cette obligation morale il l'a fait depuis le début donc il n'a pas tué personne c'est triste mais j'aurais aimé ça que tu quelqu'un par accident par rage c'est à Tante May mourir et c'est les deux autres par le monde qui font non nous on l'a déjà fait et ça ne marche pas je sais que c'est comprenant mais sauf qu'à la fin c'est qui ces deux gars-là pour lui dire par rapport à lui d'où il le respecte mais ça fait une phrase en plus aurait réglé le truc rappelle-toi ce que nous disait toujours ton oncle qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités mais alors paf l'oncle est mort il avait dit ça ça lui avait déjà popé dans l'esprit et elle lui rappelle au moment clé où il en a besoin moi je trouve que le fait de pas je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé mais le fait de pas mettre du tout l'oncle Ben il est déjà mort il était juste pour existir non non ils le disent dans le 1 quand il parle à Ned il dit mais pourquoi t'attendais pas au courant ben tu sais avec tout ce qui lui est arrivé puis avec mon oncle et tout donc tu sous-entends que l'oncle est mort c'est super mal fait c'est super mal fait je dis pas l'inverse mais c'est franchement ça fait qu'il est mort proche de Kain il y a eu sa baille donc il aurait très bien pu le dire à ce moment en fait ils avaient fait toute une scène aussi où quand il va à la prom justement avec Liz ils ouvrent le placard et ils passent un costume et c'est le costume c'est un des costumes de l'oncle Ben et ils l'ont coupé mais je trouve que le côté parce qu'il y avait déjà trop d'oncle Ben le côté de pas du tout y aller sur l'oncle Ben moi à la rigueur ça me va s'il l'aurait sorti du chapeau là dans le 3 là j'aurais trouvé que ça fait ça aurait fait beaucoup trop c'était mieux de ne rien mettre du tout en fait que de mettre un peu il fallait mieux tenir sa ligne ça y fait une origin story un petit peu mieux un petit peu différente parce que maintenant on va passer ça va être peut-être un petit peu plus rapide celle-là pour vous autres mais c'est ce film dans la trilogie donc le film de Noé Home on enchaîne bien les ouvertures à chaque fois exactement donc le film Noé Home dans sa trilogie de Homecoming de Far From Home et après ça Ben c'est ça Noé Home donc je sais pas qui veut commencer donc vous voyez comment c'est très jure parce que c'est une trilogie donc elle doit avoir elle se répond moi selon moi elle se répond mal mais elle commence puis elle finit quand même c'est quand même une vraie trilogie dans le sens que il y a une fin slash ouverture quand même avec ce renouveau de Spider-Man son costume il vit tout seul tout ça donc il y a comme une fermeture parce qu'on est plus le même qu'au début mais qu'est-ce que ce film-là apporte aux deux autres qui veut commencer je voudrais bien éventuellement on est sûr que c'est une trilogie étant donné qu'il y a un 4 carré non mais toujours non mais non mais non non mais c'est pas grave une trilogie moi d'habitude trois films c'est pas grave genre les trois premiers parce que c'est pas tellement une trilogie s'il y a un 4 les trois premiers films de de Samarami il y en avait un 4ème qui était supposé d'arriver il y avait même commencé à il y avait commencé à teaser non mais il y a il y a les dessins ouais il y a les dessins avec le retour ouais c'est ça donc c'est chien c'était plus qu'un 4 donc même s'il y allait avoir un 4 on peut parler de la trilogie de Samarami quand même comme un tout donc moi sinon mais attendez sinon je reformule les trois films ensemble comment ce film là ça rime bien avec les deux autres non je pense trilogie parce que tous ceux que j'ai connu aussi bien Seigneur des Anneaux que Star Wars que tout ça les trilogies se finissent moi ça finit comme dans 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 ça finit comme avec les oursons qui brûlent pour moi pour vrai il est dans son appart tout seul il écoute la police il y a un nouveau costume terminé pour moi voilà mais juste pour ça le problème de cette trilogie c'est qu'à mon avis elle n'a pas été réfléchie en tant que trilogie quel intérêt de mettre Lizzie à la place de Mary Jane c'est à dire que littéralement pour le plot twist du vautour ça c'est peut-être bien non regarde tu remplaces tu dégages le personnage de Lizzie elle n'existe pas tu mets MJ de Zendaya MJ a une relation compliquée avec son père ça fait une relation compliquée avec Peter malgré le fait que il y a ça ton enjeu dramatique est bien plus grand le fait de dire que ma copine c'est la fille du vautour et j'ai envoyé en prison le père de ma copine et là le 2 je veux la reconquérir c'est incroyable ou même tu prends la même chose ça expliquerait pourquoi elle se doute que c'est Spider-Man c'est ça un peu comme Gwen avec le lézard voilà le fait que dans Amazing Spider-Man 1 c'est plus loin de Peter que son père est mort ça met un putain de poids sur les épaules de Andrew donc là le fait de dire que Lizzie pour moi elle est sortie du chapeau elle sert à rien et c'est le problème c'est que Zendaya aurait très bien pu avoir ce rôle elle est intelligente Zendaya aussi elle est dans le club Zendaya aussi elle est toujours dans le portrait Zendaya aussi oui elle est plus populaire que Zendaya mais à la limite la popularité est zéro importante parce que la popularité est reliée au fait que Flash intimide Peter intimide je sais pas si vous avez été beaucoup intimidés à l'école mais j'en ai vécu quelques-uns franchement j'aurais aimé être intimidé comme Peter a été intimidé franchement donc voilà déjà ça n'a pas été pensé émotionnellement sur l'arc de Peter et Zendaya comme ça premier réflexe que ma copine a fait quand elle a vu Far From Home c'est attends mais pourquoi Peter il aime MG parce que c'est vrai que la première chose c'est ok mon plan ça va être de reconquérir de conquérir le coeur de MG et vraiment ma copine a appuyé sur pause elle fait attends mais c'est pas celle qui l'a insulté depuis genre 3 films si elle fait une scène très drôle où quand il arrive au bal elle lui fait il lui fait coucou elle lui fait coucou comme ça MG puis elle lui fait un grand doigt parce que Zendaya elle a bien la tête de la bitchface et c'était très drôle et je comprends le côté un petit peu je t'aime je te déteste mais non parce que pendant un film j'étais à fond sur une autre meuf genre à fond à fond à fond il y a eu le blip et je suis à fond sur une autre non ça marche pas je suis désolé frérot il n'y a aucun truc donc là on partit sur le postulat que comme elle s'appelait MJ on saurait que Peter voudrait sortir avec parce que c'est dans les autres trilogies comme ça on part beaucoup sur beaucoup de pressentis et de oui c'est MJ ça on n'en parlera juste pas parce que c'est une mais encore une fois pourquoi ils n'ont pas appelé Mary Jane c'est de la connerie c'est de la pure connerie j'ai cherché longtemps c'est de la connerie profonde parce que tu l'aurais appelé Mary Jane on aurait juste dit que dans cet univers Mary Jane est black that's it that's all mais là le fait de l'appeler Michelle Jones et du coup elle a les mêmes initiales est-ce que c'est de la nostalgie est-ce que c'est de la connerie non c'est de la connerie donc émotionnellement ça marche pas Ned pourquoi pas il n'y a pas d'accroche comme à Harry mais à la limite dès homecoming il a dit qu'il voulait être le guy in a chair ce qui fait qu'à la fin il lui donne un petit peu plus d'importance pourquoi pas ils sont vrais amis aussi leur amitié elle est crédible il n'y a pas d'enjeu dramatique relié à ça alors qu'avec Harry ils se disputent un petit peu Mary Jane ils sont vraiment amis mais tu sais Harry est un petit peu jaloux que son père préfère Peter à lui puis après il en veut à Peter d'avoir tué son père entre guillemets donc tu sais ça fait une relation amicale qui est vraiment puissante il y a de la lourdeur quand Mary Jane embrasse Harry dans le 3 tu fais mais waouh c'est affreux c'est affreux tu te mets dans les bottes de Peter ou de Harry dans ces moments là tu fais putain j'ai galoche la meuf de mon meilleur pote avec qui je sortais au début du 2 ou à la fin du 1er genre tu sais c'est une relation vraiment compliquée donc émotionnellement ça marche pas tant mais malheureusement sa mort m'a pas tellement touché parce que ma tante mais c'est qui ? tante mais dans le 1 bah elle est à peine présente elle est même pas flippée que voilà dans le 2 elle est clairement à signaler à la DPJ et d'ailleurs ils le disent au début du 3 genre vous êtes clairement complice de ces actes et on va vous retirer votre enfant parce que clairement vous poussez votre enfant à ne serait-ce que se mettre en danger même si vous êtes même c'est pas un crime c'est se mettre en danger et c'est super grave parce qu'en plus tante mais bordel il n'y a pas un seul comic sous tante mais elle est en mode ah oui t'es Spider-Man c'est chill des fois elle ferme les yeux grand max vraiment mais là elle est juste en mode what the fuck puis après genre oh t'as plus ton Peter Tingling oh prends ton costume oh pourquoi t'es pas elle le pousse quand même elle l'immunitise elle l'amène carrément dans son putain d'association genre et merci à notre ami Spider-Man elle est cool parce qu'ils l'ont mis encore plus jeune ils l'ont mis cool elle veut juste pépons à pied dans le 2 dans le 2 c'est ça mais du coup il n'y a aucun attrait émotionnel relié à cette femme c'est vraiment quand elle meurt pour moi c'est vraiment genre elle était cool je suis triste parce qu'elle était cool pas parce qu'elle était vraiment l'attente de Peter parce que c'était son seul soutien parce que Peter je sais pas ses parents je sais pas son nom donc oui c'est sa seule mère de substitution mais en même temps il n'y a rien donc la mort est mauvaise à la limite à Pi comme disait Astro c'est lui qui nous tient depuis Iron Man 1 c'est lui qui était le love interest de May et en plus il coachait plus ou moins Peter à distance dans le 1 et dans le 2 donc oui il y a plus de trucs il y a plus de substances et enfin Peter encore une fois pourquoi on a pas tué Happy à place ? ça aurait été cool ça ben voilà souvent Happy tu tues Happy de la même manière dont ils ont tué My Jim il a le sérum il est mis au courant par les caméras de sécurité ou whatever bon ben let's go je vais courir et puis au moins je le lance à Peter ou un truc comme ça puis je me prends le glider dans les fesses terminé Happy est mort non puis c'était le dernier avec Iron Man qui était son mentor ça faisait un peu passage de flambeau Batman qui perdait son Alfred tu vois le mec qui était toujours là depuis le début qui ne s'en était pas rendu compte qu'il était autant important dans sa vie Nightwing qui perd Batman parce que Batman mort non mais tu sais c'est le mec qui est là depuis derrière depuis le début il ne s'en est pas rendu compte que c'était un pédier de sa vie jusqu'à qu'il ne soit plus là alors que là on a eu un Robin qui est mort vis-à-vis de Batman ouais vraiment c'est son premier Robin puis après ça il vire fou puis il s'en va tuer Joker voilà c'est exactement ça qui s'est passé c'est ça c'est Joker qui tire une balle dans la tête du premier Robin du deuxième Robin c'est exactement ça donc du coup voilà pour moi la trilogie est mal pensée elle est mal ficelée elle n'est pas amenée jusqu'à son terme on n'a pas des personnages qui sont cohérents les uns avec les autres même si on pense Endgame et Infinity War comme ils ont tous été blip en fait tu sais vous disiez genre ah il faut quand même avoir vu Endgame et Infinity pour moi même pas tu vois oui il a eu l'Iron Spider bon whatever mais il aurait pu être donné à la fin de Homecoming il aurait pu avoir de toute façon au début du 2 ça aurait pu être un truc sur le legacy de Tony Stark whatever mais il n'empêche que comme ils ont tous blip si Zendaya avait pas blip ou si Ned avait pas blip bah tu sais ils auraient acquis vraiment plus de sagesse de maturité il y en aurait un qui serait déjà au MIT ou des affaires du genre il y aurait eu un rapport un peu conflictuel ça aurait été bien que Ned soit au MIT et qu'il joue le rôle du prof de Connor tu sais par exemple on a dans la première trilogie il a juste 5 ans de plus ça aurait été compliqué oui mais qu'il soit assistant de prof et qu'il soit assistant de prof dans le blip puis qu'il sache faire le labo parce que Peter il a 17 ans quand même dans le blip dans le blip ils ont autant de trucs pour soigner des gens autant gravement malades pour réparer la technologie Stark qui avait été brisée aussi écoutez genre ils ont eu l'atelier super puissant moi je vois Ned il a été détruit moi je vois Ned 5 ans plus tard c'est un assistant à MIT pendant le blip il pogne un accident de voiture plus de bras oh puis c'est lui le lézard ouais oh c'est lui le lézard puis c'est pour ça qu'il est gentil puis c'est pour ça que des fois il est en train de se battre puis il va le prendre d'un vent il fait comme Ned tu m'entends puis tu vois les yeux à moitié changés puis là le lézard il s'en rend compte puis il est en train de gagner le lézard s'en va puis il se pousse ça s'arrête incroyable ça demande de la créativité ça demande de la créativité puis surtout du risque et c'est ça et c'est mon dernier point sur cette trilogie il n'y a aucun risque qui est pris surtout dans le 3 parce que tu sais qu'en faisant revenir toutes les stars forcément les gens ils vont adorer ça ça va péter les scores 95% ça va faire des trucs ça va leur donner le budget pour les 3 suivants etc tu sais qu'en mettant le pognon avec tous les guests il n'y aura aucun problème et ça permet de sauver les 2 parce que tu dis ah ouais en fait c'est quoi le rating du film 13 ans et plus ? je sais pas je crois je crois je crois d'un droit 1 F-bomb ils l'ont-tu utilisé ? je sais pas ils l'ont pas utilisé ben non what the ? même au début ils l'ont 1 F-bomb ils l'ont-tu utilisé à une place genre Doctor Strange oh non il dit pas you're fucking mess Kobeluch il dit shit oh il dit même pour fuck donc bref voilà c'est à peu près la fin de mon point je te laisse la parole à Strauss mais pour moi c'est un truc décousu le film se suffit quasiment à lui-même sans parler de nostalgie et les deux autres sont malheureusement peut-être Far From Home un peu à sauver mais Homecoming à jeter à la poubelle totalement moi je serais moins méchant que lui parce que je suis de gauche et de droite mais mais en vrai non moi je trouve que c'est une très mauvaise trilogie moi j'adore les trilogies je suis quelqu'un qui j'aime en fait j'aime bien le côté trilogie parce que t'en as plein t'en as beaucoup tu vois beaucoup les personnages des différentes manières et il y a une vraie fin et c'est quand même assez court pour te le cogner en une journée que ça soit le Cien de l'Anneau que ça soit par exemple Retour à le futur le 3 est une merde Star Wars mais j'adore parce qu'il vient vraiment conclure il se fait vraiment Star Wars aussi même le 1, 2, 3 ou le 4, 5, 6 je trouve que ça se tient bien j'ai bien qu'on a arrêté là original prequel le silence bah c'est comme la trilogie Indiana Jones ouais il y a juste trois Indiana Jones arrête j'aime trop le suivant mais arrête mais mec de droit mec de droit regarde sur le truc tu vois qu'il y a un énorme silence mais tu es coupé du seul le print des cristals c'est dégueulasse moi c'est le seul que j'ai vu au cinéma j'ai passé un putain de bon moment mais j'espère que c'est le seul c'est le seul qui était sorti de l'arrière-corazone c'est genre 80 heures non mais tu sais il y a des redifs là des fois à mon cinéma en France ils faisaient des redifs de trilogie bref tout ça pour dire j'aime bien les trilogies en tant que telles et je trouve que voilà c'est un concept que moi j'aime bien donc là cette trilogie là enfin les trois films qu'on a pour l'instant c'est très mauvais en tant que trilogie mais toi tu veux ta claquant une journée tu penses un bon moment non c'est à dire que Homecoming pour moi avait réussi à créer la surprise le soude de Spiderman les yeux qui se ferment et tout la jeunesse puis tu sais il ne faut pas oublier qu'il se réouvre sur les événements de Civil War à l'aéroport Homecoming donc tu sais tu passes un bon moment moi le plot twist du Volture même quand j'ai revu le film là juste avant d'aller revendre Noé Home pardon je ne l'ai aucunement revu enfin si je le savais c'était ça mais je ne le vois pas venir en fait j'essaye de déceler le moment où tu pourrais le voir venir tu ne le vois pas venir oui il a une femme et des enfants et il fait ça pour ça le Volture mais en fait c'est un peu con mais le fait qu'il ne soit pas de la même couleur de peau ça marche de ouf et pourtant c'est évident parce qu'effectivement c'est une enfant métisse donc c'est vrai que c'est pas quand il ouvre la porte c'est vrai qu'il coupe ses oignons mais c'était une masterclass après le problème du premier c'est qu'il se met essentiellement sur la technologie Stark ce n'est pas une araignée il n'a pas de pouvoir il soulève une grosse brique bon bah super le mur là quand ça lui tombe dessus il le soulève bon super le deuxième est une mère de son nom donc à la fin finalement ce film là ne sert à rien les deux films ne servent à rien il y a vraiment juste lui se suffit à lui-même je pense que vraiment les deux n'amènent rien effectivement tu as juste à savoir qu'il a une copine qui s'appelle MJ je pense que c'est le seul postulat et que son identité a été révélée récemment c'est dès le début en fait ça se réoffre donc tu n'avais pas besoin de voir un truc d'avant et tout le Mysterio was right t'as dit t'as pas t'es en fou c'est qui Mysterio rendu le ouais mais bon et après il n'était même pas connu Mysterio après c'est parce que comme Disney ils prennent leur public pour des débiles profonds ils te réexpliquent l'histoire de Far From Home avec Didi Jamenson là ils nous réexpliquent qu'en Italie et il a révélé à Londres il a révélé le truc c'est vrai ça oui donc finalement on peut prendre juste Spider-Man en fait on peut regarder Civil War parce qu'il faut une introduction de Spider-Man comprendre d'où peut venir sa technologie etc et tu peux directement passer à No Way Home parce que tu comprends qu'il s'est passé 5 ans du temps et qu'il est tombé sur un mec Mysterio qui a révélé son identité voilà c'est vrai que Infinity War et Endgame c'est bien parce qu'on voit qu'il a blippé on voit qu'il sait se battre aussi qu'il a un peu connu la guerre dans l'absolu que Tony meurt et que c'est très important pour lui que Tony soit mort parce qu'il vit dans cet héritage là et puis pourquoi Happy serait là aussi tu sais genre Infinity War et Endgame permettent de faire tous les trous sur ça puis après voilà c'est vrai que en tant que tel c'est un film moi qui pour moi ne répond pas à sa propre trilogie mais c'est encore pire que ça il ne répond même pas à son propre univers No Way Home parce qu'en fait il se repose sur des films on s'en va chez un gauche on s'en va chez un gauche rapidement mais qui ne font pas partie de l'univers jusqu'à l'introduction de ce film mais ils ne font pas partie de la proposition qui nous est donnée depuis maintenant 11 ans au cinéma donc c'est quand même pour moi très problématique c'est un film qui tient par lui-même dans sa propre trilogie mais qui ne tient pas par lui-même dans son propre univers donc c'est une assez mauvaise trilogie à ce niveau là et une assez mauvaise un assez mauvais film qui s'inscrit mal dans la suite et c'était moi j'ai l'impression à la fin avec la fin du film j'avais l'impression d'avoir un reboot ouais j'ai l'impression que tout ce qu'on avait c'était limite Far From Home et Homecoming étaient des films outre et là ils se sont dit vas-y on va prendre tous les Spider-Man puis on va faire un reboot complet de tous les Spider-Man d'un coup on va tout écraser on va repartir de zéro et ce qui est hyper triste c'est que tu pourras voir tu pourras reprendre à partir de là tu n'auras besoin d'avoir vu aucun film de Spider-Man tu pourras reprendre après No Way Home parce que comme personne ne sait qui c'est qu'il n'a pas d'amis qu'il n'a pas de trucs ils vont être obligés de rebrandir en public pour des débiles et de repartir sur ça donc c'est à ce niveau là que ça se voit qu'ils veulent vendre le ticket d'après ça c'est une expression de Depuidou qu'ils m'avaient dit et c'est vrai que Marvel veut à tout prix vendre le ticket d'après et je trouve que ça se voit de plus en plus c'est triste et moi je pense que je vais aller plus loin je pense que tu n'as pas besoin de voir aucun autre film dans le sens que tu as juste besoin de voir ce film ce film se soutient à lui-même dans le sens que il est trop champ gauche pour moi c'est vrai qu'il le dit Technologie Stark non mais il dit Technologie Stark il parle de l'araignée il parle de Ant-Me-Mar les autres Spider-Man viennent l'aider tout le monde l'oublie pour vrai pour vrai vraiment j'aimerais vraiment faire le test avec des gens qui n'ont jamais rien vu j'aurais dû ne rien montrer à ma blonde vraiment parce que c'est après est-ce que tu aurais passé un bon moment aussi on s'en fout c'est pour la science elle le fait pour la science non mais il doit forcément y avoir des des critiques sur internet de gens qui je n'ai vu aucun Spider-Man et je vais voir machin vraiment parce que c'est assez oui pop culture mais en même temps tu ne sais pas c'est qui tu ne peux pas si tu ne t'attardes pas vraiment tu sais que c'est un mec qui a été mordu par une araignée oui c'est tout point puis là c'est quand même bizarre que tu arrives puis qu'on te dit puis que tu commences la trilogie puis tu fais il est où le moudeur d'araignée on n'est pas là parce que Marvel a pris un pari au début de cette trilogie en disant on ne va pas remontrer l'origin story et c'était un de nos points dans notre test podcast Spider-Man qui fait en sorte que c'était ballsy et ils ne sont pas arrivés parce que ça détruit à cette époque là j'étais d'accord et je suis encore d'accord avec moi même avant No Way Home c'est vrai que c'était ballsy on n'avait pas besoin de savoir ça parce que quand il est sorti en 2016 le dernier si je dis pas de bêtises il est sorti en 2013 ou 2014 The Amazing Spider-Man et en 2016 on a Spider-Man Civil War donc c'est très proche comme ça ou alors le plus tard c'est 2012 le deuxième vraiment le plus tard donc on est 4 ans après le plus tard Civil War c'est sûr c'est 2016 The Amazing Spider-Man 2 est sorti il y a 9 ans à peu près parce que j'étais en Nouvelle-Écosse la vérifie mais vérifie tu es là et donc c'est vrai que de dire 2014 donc 2 ans après on a un autre Spider-Man donc on n'est pas obligé de réexpliquer une énième fois pas dans Civil War oui pas dans Civil War mais dans Homecoming oui Homecoming c'est 2017 et en 2012 on avait montré la picture de Amazing Spider-Man c'est quand même une génération tout mon point c'est que pour moi dans Spider-Man il mettait tellement l'emphase dans Homecoming sur la tour de Stark dans le 2 ils en reparlent vite fait et ça revient dans 2-3 autres moments qu'en fait la tour Stark une fois qu'on va savoir qui est à la place de cette putain de tour est-ce que c'est Oscorp est-ce que c'est ça ça t'avait poigné est-ce que c'est les 4 fantastiques est-ce que c'est les trucs t'es pas d'accord parce que Goblin il a donc non donc c'est effectivement mais ça en fait je pense que Flash c'est ses parents qui vont faire un Goblin un démon la résolution de ce truc là aurait probablement donné lieu à la et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la piqûre tu sais comment les expériences et tout en fait ça aurait dit le matériel médical tu sais ils auraient eu la porte d'entrée pour expliquer l'origin story de Spider-Man comme ils n'avaient pas résolu cette question là surtout que dans Homecoming ils chartent cette tour mais c'est toute l'intrigue parce que Volture il veut cambrioler cette tour à la fin donc pour moi quand ils auraient résolu ce truc là et pour moi ils allaient le résoudre dans le 3 parce que la fin du 2 il est avec MJ et derrière il y a le chantier de la tour et il y a un 4 d'ailleurs à ce moment là c'est pour ça que tout le monde en fait il y a marqué c'est pas le A de Avengers non c'est que il y a des murs devant pour protéger les chantiers et sur les murs des chantiers il y a une sorte de 4 mais en fait c'est le 4 écrit un peu à la 4 fantastique c'est un décompte c'est genre il y a marqué derrière on est excité pour ce qu'on va vous montrer fort je crois que c'est le fort c'est un 4 pour la suite je crois que c'est un truc comme ça donc les gens ils pensaient vraiment que c'était c'était la tour des trucs mais bref tout ça pour dire qu'à la fin probablement pour moi mon pari c'était qu'ils allaient expliquer cette putain de tour et que ça allait donner la suite de de cette origin story ils ne l'ont pas fait bon bah écoute voilà c'est de la merde ouais donc effectivement mais c'est peut-être un easter egg tout simplement pour justement dans 5 ans 10 ans mais c'était mais c'était aussi en fait que c'était le dernier de la phase 3 non le premier la phase 4 c'est pour ça on est excité de ce qu'on va vous montrer pour la suite ah non tu as raison bah en tout cas ça a annoncé soit la suite la nouvelle phase non c'est le dernier de la phase 3 c'est ça ça a lancé la phase d'après en fait on est excité de ce qu'on va vous montrer mais ça ils ont du mal regarde Ant-Man c'était censé lancer la phase 2 Ant-Man et la guerre c'est là c'est derrière on vous mettra la scène justement quand c'est derrière Spider-Man avec Zendaya et tout ah non c'est de l'autre côté alors non mais peut-être quand il monte sur le petit hop et il saute moi j'adore si vous êtes sur Youtube vous verrez la scène si vous êtes juste en audio malheureusement on vous conseille d'aller voir c'est la scène post-crédit de Far From Home c'est la scène post-crédit ? ouais ouais c'est la scène post-crédit est-ce que c'est là ou c'est pas là ? c'est là où il fait je sais plus quand je l'ai revu la semaine dernière il y a un mois j'ai revu cette scène là et j'ai fait oh putain on va vous mettre la bonne scène dans le monde ouais ouais il y a un chantier en effet derrière on va vous mettre la bonne scène donc je pense qu'on a fait le tour de ce film-là dans sa trilogie après ça bon rapidement je pense que ça va y aller avec la conclusion parce qu'on peut pas commencer à partir trop longtemps et anyway je pense pas qu'on a beaucoup de choses à dire la trilogie de Tom Holland par rapport aux deux autres bon celle de Andrew Garfield a été tronquée à la fin parce que malheureusement malheureusement parce qu'on s'en allait aussi vers un on s'en allait aussi vers un Amazing Spider-Man 3 donc en tout cas un 3 et un 4 de sûr oui exactement et un 4 de sûr aussi pour parce que le 3 et le 4 de le suivre je crois c'était un seul film en deux oui c'était genre un Amazing Spider-Man vs. Sinister 6 1 et 2 partie 1 partie 2 parce qu'à la fin de la scène post-credits des Amazing tu vois le mec qui a les costumes ils sont en train de se réunir et il y a Mysterio en plus on voit le globe de Mysterio extraordinaire puis un vrai Mysterio pas quelqu'un avec la réalité artificielle en tout cas moi j'ai lu dans la gorge je pensais qu'on allait avoir un vrai magicien quelqu'un c'est pas un magicien c'est un illusioniste mais c'est ça mais sauf que non mais ils amènent toute leur idée de magie de mes couilles non mais c'est ça mais j'en disais non mais tu fais à semblant il fait à semblant d'être un magicien à la Strange mais c'est tout est faux c'est des lumières mais c'est parce que c'est John Watts il se signule en tout cas tu aurais eu un Nolan dans l'illusionniste les gars trilogie de Tom Holland par rapport à la trilogie d'Andrew Garfield ou de Tobey Maguire Go qu'est-ce que ça valait très vite je peux le dire Tom Holland son arc narratif est éclaté sa trilogie tient pas The Amazing Spider-Man ça a été coupé sous le pied mais de ce qu'on a eu c'était très bien il a vraiment un bel arc narratif et du coup pour moi ça en fait que c'est dommage qu'on ait pas eu la suite et après avec Peter Parker et Tobey Maguire on a une vraie fin donc ça c'est bien aussi malgré tout mais moi je trouve que l'évolution de Peter Parker elle est vraiment pas folle dans la première trilogie c'est l'évolution de Spider-Man qui est vraiment pertinente je trouve parce que tu prends le point A au point B il vit toujours dans son appart miteux sa meuf c'est toujours compliqué tu vois ce que je veux dire genre en soi il a fait une grande boucle il a appris beaucoup de choses à ce moment là mais il a appris beaucoup de choses en tant que Spider-Man moins en tant que selon moi c'est ça Spider-Man oui mais à la fin c'est la paix entre les deux et il se met ensemble donc pour moi l'évolution elle est plus au niveau de Spider-Man et pour moi de toute façon c'est une bonne chose parce que selon moi Peter Parker n'est pas capable d'évoluer parce que Spider-Man prend le trou c'est encore sa double identité c'est encore comme Batman pourquoi Bruce est capable encore de faire des montées des affaires mondaines mais c'est juste ça qu'il fait de sa vie mais que le Batman est en train de battre n'importe qui c'est la même chose pour Peter Parker et Spider-Man Peter Parker n'est pas capable d'avoir son loft en haut du Chrysler Building parce que c'est une merde puis il n'est pas capable parce qu'il n'est pas capable de faire de l'argent parce qu'il est trop occupé à aller chasser les petits brigands donc c'est ça donc pour moi je trouve que la première avait vraiment elle se tenait à elle-même elle marchait très bien la deuxième ça se voit qu'il manque des bouts mais de ce qu'ils nous ont servi c'était vraiment très bon tu vois notamment la fin avec la narrative de Gwen mais tu vois qu'ils auraient dû relancer un peu plus parce que finalement il a tout perdu en fait il ne fait que perdre Andrew Garfield à chaque fois il perd son oncle il perd sa meuf c'est l'Empire Trice Back il perd le père de sa meuf dans le premier aussi c'est Luke qui perd sa main c'est Han Solo qui se fait mettre dans le 2 c'est vraiment ça descend aux enfants c'est en 3 ça réduit ça réduit c'est pour ça que ça manque ce bout là donc c'est pour ça que je suis voilà et le dernier bah écoute c'est même pas une trilogie c'est un stand-alone movie c'est 3 films ensemble avec des side effects sur le côté qui sont juste le 1 et le 2 je rejoins ton classement mais je mettrais Sam Raimi en premier justement parce que moi l'arc de Spider-Man et Peter me convient très bien les méchants sont très bons tous même le 3 j'ai adoré le 3 j'ai bien compris je trouve que c'est bien rythmé dans le 3 le 3 est bien j'aime beaucoup l'homme sable qui littéralement c'est un anti-héros c'est un bon méchant c'est un anti-héros vraiment c'est affreux ce qu'il vit sa vie c'est la merde ça montre c'est en même temps une pratique du système américain de santé où ils sont prêts à laisser crever une gamine parce qu'ils n'ont pas l'argent c'est très bon et que le père est obligé de tomber dans la criminalité justement pour ça c'est parfait Venom tu vois la rage Eddie il est raté par contre Eddie Brock l'acteur ? ouais je trouve il est fasciné oui mais à la limite il apparaît 3 secondes et après il est remplacé par Venom donc ça ne me dérange pas ils mettent bien Gwen Gwen qui en même temps c'est un partenaire de Labo la relation avec Mary Jane est super bonne dans le 3 j'aime beaucoup après l'instrumentalisation d'Harry Harry j'adore donc vraiment je le mets en premier parce que pour moi il croche les cases Harry se fait avant par le gobelin par son pas mais sur le gobelin comme rapidement je suis en peur l'équivalent d'Alfred qui après le ramène à la raison en lui disant que c'est son propre glider non vraiment moi ça me rémit à gérer très très bien après je mets Amazing Spider-Man en deuxième vraiment parce qu'il n'a pas eu la fin et parce qu'il y a une erreur de design mais c'est con mais là c'est les goûts et les couleurs mais aussi bien sur les arcs électro et que le gobelin ça a déjà très mal vieilli ça a 7 ans plus que mal vieilli parce que tu sais qu'on n'a pas la même vision sur les effets spéciaux mais là on se trouve que c'est de la merde c'est visuellement moche et pas réussi on ne baille pas tu vois on n'arrive pas à ça moi ça m'a fait penser au Gremlins 2 tu sais l'électricité là d'électro moi ça m'a fait penser au Gremlins 2 mais même les swings dans New York qui sont mal faits ouais ouais on voit que c'est jeu vidéo ça ça va par rapport à ceux de Sam Raimi quand tu vois déjà je baille plus celui d'Amazing moi je trouve que ce qu'ils avaient claqué en réalisme dans Sam Raimi on est retourné dans un truc plus 3D c'était dommage mais bon après tu sais que les tentacules du Doc Ock c'est des marionnettes c'est des marionnettes et d'ailleurs elles sont moins bien faites dans le Noé c'est sûr c'est pas des marionnettes le practical effect c'est mieux c'est pour ça que le Seigneur des Anneaux c'est mieux on est tous d'accord et donc du coup en dernier celle de Tom Holland même si Tom Holland donne tout ce qu'il peut le gobelin c'est pas du tout de sa faute c'est un très bon acteur que ce soit Zendaya qui est pour moi une excellente actrice dans le 3ème est encore meilleur même Ned Ned est très crédible il joue bien tout le monde joue bien tout le monde c'est des excellents acteurs mais c'est vrai qu'ils donnent tout il y avait qu'un Watt et les scénaristes de Marvel voilà et à mon avis les producteurs aussi quand ils vendent les premières versions ils font non mais voilà c'est à peu près mon classement est-ce que toi pour conclure parce qu'on est quand même à deux heures et quelque chose ouais donc moi même chose que toi Pidou je peux pas mettre celle de Sam Ramey au début William Dafoe détruit dans le premier vraiment il retranche un Peter Parker qui se rend compte mais il se rend compte aussi Peter Parker avant qu'il tue quelqu'un donc il est comme ah merde j'ai fait quelque chose de mal et le gobelin revient et lui dit non 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 on continue c'est drôle c'est incroyable ce que t'as fait viens t'en viens on se fracasse c'est hilarant c'est quelle une joke et là l'affront il prend Mary Jane il vrille il s'en fait exprès il tue oui il se tue par son propre glider mais ce premier film là t'as une très bonne entrée en matière d'ailleurs le coup de couteau que met le gobelin à la fin ça fait pas de sens parce qu'il lui a déjà fait le coup il l'a déjà battu non mais il est la coup de lame par derrière non mais il le voit venir le glider justement il l'évite avec son spider sense parce que il est occupé à tenir le glider de Tom Holland on est sur un spider man contre un spider man on va me dire les deux mettent autant de force les deux ont l'air de très beaucoup forcés quand même on est sur un spider man contre un spider man je pense que Tom Holland à ce moment là a plus de force aussi dans l'absolu dans le sens que il est beaucoup plus énervé oui c'est ça moi tu veux tu as tu as tu as tué tout le monde oui à la rigueur il n'était pas dans cet objectif au moins mais on le voit tous venir on s'entend que Tom Holland voulait que le spider man de Tom Holland voulait tuer voulait couper William Dafoe en deux c'est terminé c'était sûr c'était un coup fatal c'était un coup fatal il allait l'avoir en plus il allait réussir mais c'est ça donc pour le premier pour le deuxième de la crise existentielle et pour le 3 qui est vraiment rédemption pour lui malheureusement qui perd son meilleur ami aussi dans tout ça mais qui en même temps il n'est pas plus avancé au niveau de Peter Parker mais au niveau de Spider-Man il est rendu tellement plus grand et le 4ème il était prêt à se battre contre les Sinister Six genre pour vrai je voyais je voyais personne n'arrive à pouvoir les Sinister Six non ils ne sont pas capables c'est trop difficile non mais à chaque fois les productions c'est dur même dans le jeu que je n'arrête pas de glorifier quand les Sinister Six arrivent c'est dans le dernier dernier quart du jeu et tu dois régler ça deux par deux parce que c'est compliqué même dans les séries animées tu vois que c'est souvent c'est du Spider-Verse ou c'est un après l'autre que tu bois parce que c'est quand même ils sont tous très différents ils ont leurs enjeux surtout que les Sinister Six qu'est-ce qu'il y a de beau avec eux c'est que quand ils sont tous ensemble ils battent tout Spider-Man dans tout ce qui est bon vitesse oui ils prennent chacun un point c'est ça aussi c'est ça genre comme Spider-Man est super bon pour éviter tout il ne sera jamais capable d'éviter tous les bras de Dr Octopus même si son Spider-San il ne sera jamais capable il se fait prendre on peut tous les décliner comme ça la force le Reno est là il va être capable de confronter il y a de la misère à se battre contre le Reno il est ultra fort puis ça je suis désolé cette scène dans The Amazing Spider-Man dans le 2 quand il est face au Reno alors le Reno c'est nul à chier mais quand il y a l'enfant qui met le masque et qui lui dit merci d'avoir non c'est à la fin du premier quand il lui dit merci d'avoir tenu le fort maintenant je reprends le truc moi j'ai les larmes je ne sais pas j'ai envie de chier c'est très bon je suis en mode c'est une des plus c'est très beau pour le spectateur de se dire mais c'est nous c'est nous n'importe qui pour être ce que repense Spider-Verse n'importe qui pour être derrière ce masque c'est le courage c'est le fait de se mettre devant les responsabilités quand il tient le gamin dans la voiture dans le premier The Amazing Spider-Man et qu'il lui dit calme toi tu lui donnes le masque t'as vu ça va te donner des super pouvoirs t'inquiète moi j'ai envie qui j'y crois moi je pense il peut bien faire n'importe quoi dans la scène du train dans la scène du train le gars il est KO t'as la scène du train le Spider-Man est KO parce qu'il vient d'arrêter tout le monde là t'as Doc Ock qui arrive et t'as tous les gars de New York bon déjà ils disent remets ton masque puis on va protéger ton identité t'inquiète et puis tout le monde se met devant genre vous aurez à passer à travers un autre bon le gars il en a rien mais le symbole est super beau parce que tu dis voilà t'as les habitants de New York qui te protègent encore une fois on est à New York où est New York dans cette trilogie dans le bateau en bordure de New York dans le premier qui fait yes Spider-Man et 5 minutes après il fait yeah you're a man parce que voilà et d'ailleurs c'est le même gars qui dit do a flip c'est le même non non pardon le gars qui fait do a flip trilogie hollande après celle de la musique mais ils vont nous faire une autre trilogie et tu vas celle de hollande sera encore après cette trilogie c'est ça exactement parce qu'il n'y a pas on a un there was an attempt dans le troisième de créer un Spider-Man on le voit même avec l'affiche du Spider-Man et c'est tout donc là maintenant on termine ça rapidement conclusion votre note sur 10 et si vous avez un mot de la fin et on termine ça moi je peux y aller en premier parce que c'est pas une surprise mais moi s'il n'y avait pas eu tout l'aspect nostalgie tout l'aspect c'est tu rigoles tu pleures l'aspect blockbuster vraiment l'aspect émotion c'est ça ça aurait été 3 sur 10 parce que il y a plein de points négatifs et surtout que je vois qu'il y a mieux en fait The Amazing Spider-Man c'est mieux pour moi que cette trilogie là et après sinon comme il y a quand même l'aspect nostalgie j'ai quand même pleuré j'ai rigolé j'ai passé un très bon moment dans la salle pour l'expérience cinématographique et quand t'as m'en fait de briser le bras 2-3 fois par mois c'est correct c'est ça j'ai mettré 6-6,5 sur 10 c'est à dire je donne juste au dessus de la moyenne parce que justement c'est l'émotion qui prend le pas et je pense que j'aurais du plaisir à le revoir une fois aux 5 ans en me disant je me souviendrai surtout de la séance et je vivrai dans la nostalgie de la séance en voyant des films qui me font penser à la nostalgie d'anciens films c'est une mise en aby de la nostalgie c'est très politique politique de merde mais donc à ce niveau là je pense que c'est pour ça que c'est ça la note donc si ça tenait qu'au scénario s'il n'y avait pas eu ça je pense que ça serait une très mauvaise note je pense que je vais te rejoindre en termes de notes et de tout moi encore une fois on s'est pas trop présenté avec Radhi mais on est quand même des grands fans de Spider-Man chacun de notre côté d'avoir connu la chose de manière très tard pour moi chez Marvel enfin pardon chez Marvel MCU moi j'ai commencé par Avengers en 2015 donc j'ai connu les choses bien plus tard que tout le monde mais moi j'étais sur plus les séries animées et certains comics que j'avais pu lire même si en France c'était très compliqué d'avoir des comics mais voilà c'était plus cet aspect là je vais être sur un 6,5 7 à peu près parce que je garde encore en tête l'idée de l'émotion et je veux me faire un deuxième visionnement visionnaire mais au Québec pour savoir on tourne au Québec et les cinémas sont fermés et évidemment en ligne il n'est pas encore disponible ce qui fait que en tout cas de manière légale donc on n'a pas pu vraiment le revoir j'attends de le revoir vraiment en salle sûrement en France du coup pour me faire un deuxième avis peut-être rehausser ma note qui sait peut-être ou la redescendre ou la redescendre c'est comme quand tu m'as donné ta copie au prof il te dit mais tu sais que si je recorris ça peut être en haut ou en bas pour ma part aussi comme Pidou a dit je suis un grand fan de Spider-Man moi ça vient de mon enfance j'ai écouté les deux séries animées des années 90 celle des années 80 je connais énormément Spider-Man je connais tous les méchants je sais comment il interagit je sais les arcs narratifs je connais Spider-Verse même là-dedans déçu de cette trilogie déçu une note la trilogie je lui donne 3 sur 10 maximum je peux pas aller plus haut que ça la trilogie 3 la trilogie cette trilogie de Hollande c'est 3 sur 10 le 7, 8, 9 tu lui donnes combien comme trilogie pour donner un comparatif le 7, 8, 9 c'est quoi le 2 Star Wars le 2 Star Wars 4 et demi je monte plus haut mais il est plus haut parce que je pense que t'as l'air ça n'existe tout simplement pas il n'y a pas de notes parce que ça n'existe pas non parce que la trilogie en elle-même je lui donne 3 sur 10 c'est vrai que la trilogie t'a quand même mieux du 7, 8, 9 que le 7 de Tom Holland elle me fait mal elle me fait mal parce que c'est rien on dirait qu'ils ont joué avec moi pendant 3 films ils ont joué avec moi puis j'ai jamais vu de Spider-Man j'ai pas encore vu et malheureusement Tom Holland pour moi c'est pas Spider-Man encore on l'a vu à la fin en 30 secondes oui c'est ça Tom Holland c'est pas Spider-Man qui m'arrive dans le 4 puis que ça commence avec une petite musique des années 2000 un peu punk grunge avec lui dans sa toile en train de lire un livre en anglais je vais déjà un petit livre un comics je vais être comme ok ça va déjà mieux aller mais pour le moment je suis fâché donc 3 et le film je joue avec vous 6,5, 7 maximum à cause de Toby à cause de Andrew qui ont été des vrais Spider-Man qui lèvent ce film à bout de bras en ce moment je pense qu'il a mal au dos parce qu'il tient le fil exactement et c'est ça donc ça m'a énormément frustré et ce film est bon dans le sens que j'ai eu des émotions et tout et comme les deux deuxième visionnement parce que ça va me détruire sinon de juste y penser avec un mais c'est ça pour moi donc écoutez si vous avez rien d'autre à ajouter les gars on conclurait ce podcast je pense que c'est un podcast après deux heures et demie je pense qu'on a beaucoup parlé on a fait des tours de temps rapides on a débattu par thème on a vraiment eu un tom est-ce que Tom Holland espère eux-mêmes le scénario le fanservice le film dans la trilogie la trilogie de Tom Holland dans les deux autres trilogies donc je pense qu'on a fait le tour et c'était Des bières et des gars avec Astro 5 Radie de Blonde et Pidou Lion donc on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée merci à bientôt